Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bienvenue à la ferme l'Eldoradi, moi c'est Brigitte, je me suis reconvertie au maraîchage depuis 6 ans, avant j'étudiais les sciences politiques, j'ai eu un parcours plus tôt dans les sociales, et un peu par hasard je me suis retrouvée à suivre une formation en maraîchage qui a duré 8 mois, suite à laquelle j'ai été employée dans un projet de maraîchage en tant qu'ouvrière agricole, où j'ai rencontré Adrien. C'était en 2018, moi c'est Adrien, je suis maraîcher depuis 4 ans ici à l'Eldoradi, avant ça j'avais fait une formation universitaire en sociologie, et puis fil en aiguille, j'ai travaillé dans le social et je me suis redirigé vers le maraîchage pour une question de sens, et d'envie de faire autre chose. Du coup j'ai fait une formation de 6 mois ici à Bruxelles, et j'ai été tester ma volonté de faire du maraîchage mon métier au Canada chez Jean-Martin Portier durant un mois. Et ça m'a convaincu de faire ce boulot, donc ensuite je me suis fait engager sur le même projet que Brigitte, où ça s'est pas hyper bien passé mais au moins on s'est rencontrés et on a décidé de monter un projet commun. Donc on a pas mal cherché un terrain ou un projet, on était un peu perdu après la fin du contrat au terre d'ici. Et on a eu cette opportunité, parce qu'on connaissait les maraîchers qui habitaient, qui cultivaient ici avant, et donc qui quittaient le terrain et qui nous a proposé de l'hôpital. Donc la situation, on est à Linkebeck, juste en périphérie de Bruxelles. On occupe un grand arrière-jardin de 4000 m². On est sur une surface cultivée de 1500 m², donc juste de légumes, plus 300 m² sous-abris. Et on a également un autre terrain de 500 m² pour les courges. qu'on cherche chaque année, parce que justement, ici on est réduit en espace. Et donc chaque année, on cherche un nouveau terrain, via les contacts Facebook, ou les voisins, ou les connaissances, pour pouvoir lancer nos cours. Ok, et du coup, vous vous êtes installés après, enfin sur la parcelle, avant c'était du maraîchage. Vous vous êtes installés en quelle année ? Ok, donc, on s'est installés en 2019 ici. Donc un bon tiers du terrain était déjà cultivé par des maraîchers depuis trois ans. Ils avaient amené pas mal de compost de matières organiques, et fait tout le travail de défrichage, donc déjà tracé des planches. Donc on s'est installés sur un terrain un peu clé en main, on va dire, niveau sol en tout cas. Et nous, on a installé après, petit à petit, les infrastructures, et donc la première serre, la première année, et les autres par la suite, l'abri. Et donc... On continue à s'installer après quatre ans, au final. On voit la fin, mais chaque année, on a grandi, on met d'autres infrastructures, et petit à petit, on s'équipe de mieux en mieux. Et là, on commence à être au maximum des capacités niveau espace. Quand vous êtes arrivés, il n'y avait pas de bâtis, rien. Là, aujourd'hui, il y a 300 mètres carrés sous-abris, plus un abri au vent, au bois, et une chambre froide, qui font quelle surface ? 40 mètres carrés. 40 mètres carrés sous le vent, et la chambre froide ? La chambre froide fait, je crois, 4 mètres carrés. Mais on a notre cuisine sous l'abri, qu'on utilise chaque midi pour faire des bons petits plats. On s'est mis confortablement, on va dire. Ok, top. Eh bien, on peut attaquer tout ce qui est sol. Peut-être, si vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous avez comme type de sol ? Comment c'était quand vous êtes arrivés, et qu'est-ce que vous avez fait pour commencer à le cultiver ? Donc ici, comme toute la région périphérie brossédoise, c'est des sols limonneux. Donc on a 10% d'argile. Les premières analyses de sol qu'on a faites montraient un taux de matière organique entre 4 et 5% en fonction des zones. Les sols étaient déjà bien travaillés, mais style méthode, Jean-Martin Fortier, grelinette, compost, engrais. Donc on avait déjà un sol qui était vraiment pas si mal à l'arrivée. La première année, on a continué à travailler de cette méthode-ci. Donc, peu de maraîchage classique, pas de couverts ou peu de couverts. Quand même un léger travail du sol, toujours manuel, et ajout d'engrais. La deuxième année, je ne me souviens pas, on ne se souvient pas de quelle façon on est arrivé à découvrir une maraîchage seul-vivant. On a pris un trou de mémoire. Mais on s'est intéressé à cette question. Donc on a commencé à creuser les sujets. On n'a pas commencé tout de suite à travailler de cette façon. On continue à creuser les sujets. On continue à se former parce qu'on n'a pas fait des études d'agronomie. Donc on a besoin de se former. Et on cherche à comprendre aussi toute une série d'itinéraires techniques pour pouvoir aller vers cette méthode au 100%. Et donc à partir de cette année, on fait des apports de matières organiques vraiment plus justes. Avant, disons qu'on ne pesait pas les quantités qu'on allait mettre. Et donc on pesait ça un peu à l'œil. Donc oui, ce n'était pas très structuré ce qu'on cherche à faire cette année. Et du coup, on a un peu tâtonné. On s'est dit on passe au sol vivant donc on arrête de travailler le sol. On n'utilise plus d'engrais et on couvre. Alors, erreur. Parce que nos sols n'étaient pas suffisamment fertiles. On n'avait pas amené suffisamment de matières organiques. Et du coup, les plantes poussaient très mal. Donc on a refait des analyses de sols. Et on s'est rendu compte qu'on avait perdu des points de matières organiques. C'est toujours un peu ennuyeux quand le but est d'en gagner et là on en a perdu. On a un peu dégradé nos sols en fait en ne couvrant pas suffisamment. Pourtant on couvrait, les sols ne sont vraiment pas mauvais. Mais juste voilà, ce n'était pas suffisant. La ration du sol n'était pas suffisante. Donc là on apprend toujours. Plus on en sait, moins on en sait. Donc c'est hyper perturbant. Mais là on a au moins compris qu'il faut mettre une quantité X de matières pour que le sol continue à bien se nourrir et augmenter en fertilité. Et donc on travaille beaucoup là-dessus. On a aussi beaucoup observé nos sols. On fait des tests de bêche partout. En regardant la porosité, on a vu qu'il y avait des sols qui étaient tassés, asphyxiés. Donc là on retravaille les sols. On n'a plus peur de se dire, tiens bah là il faut faire un travail de sol. Donc on va le faire pour redonner de l'air dans le sol. Donc voilà, on tâtonne encore mais on a compris les grands principes. Ce qu'il aurait fallu faire pour les zones qu'on a démarré directement sur Prairie, c'était faire un apport massif, attendre un an. Mais vu la surface réduite, on ne pouvait pas se permettre de faire ça. Donc on a tout de suite dû sortir des légumes. Et donc on a dû trouver des systèmes qui sait qu'on pouvait les sortir tout de suite. Sans trop travailler le sol mais en ayant une productivité quand même. Tu parles de la surface réduite, de l'envie potentiellement de faire des intrants massifs. En termes d'accès ici, vous êtes en pleine ville, au milieu d'un voisinage. Je suis arrivée par un petit chemin creux à la ferme. Comment est-ce que vous pouvez accéder au terrain avec des engins si demain vous voulez faire des apports ? En fait, les gros problèmes de ce terrain, disons le principal, c'est justement l'accès. Et donc ce qu'on utilise, c'est surtout ce qui est facile d'accès. Donc on achète de la paille. La paille, on peut facilement la faire arriver avec une petite remorque, la descendre d'en haut. Même chose pour, par exemple, des petites remorques des jardiniers, des élagueurs qui peuvent nous ramener les broyats et tout ce qui est BRF. On fait de temps en temps aussi des allers-retours avec une remorque pour du compost. Et c'est clair que voilà, ça prend du temps. Logistiquement, c'est plus compliqué qu'avoir un bel accès et un grand terrain sur lequel tu peux directement au début d'année. Nous, on fait les choses, disons, petit à petit, sur plusieurs étapes. Donc on achète 40 ballots de paille deux fois sur l'année. On a du miscanthus, donc c'est des gros ballots aussi qu'on peut se faire livrer et qu'on peut utiliser aussi comme couvert. Ça coûte assez cher. Le miscanthus, c'est la paille, c'est quand même un incendie qui coûte cher. Par contre, on a des contacts avec des élagueurs, des jardiniers qui nous amènent facilement combien de mètres cubes. 30 mètres cubes par an, je pense, le broyat. Et vu qu'on a une petite surface, les quantités nécessaires pour faire des apports ne sont pas non plus énormes. Mais c'est sûr qu'on a dû adapter nos méthodes culturales en fonction. Là, on aimerait bien faire des semis sur compost, ça serait beaucoup plus facile. Mais on ne peut pas se faire livrer 20 mètres cubes de compost. Ou alors on pourrait, mais c'est chez un collègue, on va chercher avec des brouettes et des trucs. C'est pénible quoi. Pour ramener 4 mètres cubes, il nous faut 4 heures. Donc ce n'est pas rationnel. Donc on a adapté toutes nos méthodes, mais c'est sûr que c'est un facteur ultra limitant. Si on voulait faire des apports massifs, c'est vraiment compliqué en fait. Et on ne peut pas utiliser du fumier. Le fumier en DP, on n'a jamais réussi à en avoir facilement. Sur cette disponibilité ou sur le désagrément voisinage, odeur ? Non, sur la façon de le trimballer jusqu'ici, on pourrait faire livrer un peu de fumier là-haut. Mais faire des allers-retours en brouettes, c'est lourd. Ce serait pas rationnel, disons. Ok, du coup, pour reprendre la matière organique, il y a 40 kilos de paille. 40 ballots. 40 ballots. Je ne sais plus, j'ai pris des notes, ça correspond à... C'est presque une tonne de paille par an. Donc une tonne de paille pour 2000 mètres carrés de culture. Plus broyat, plus miscanthus. 30 mètres cubes de broyat. Plus ou moins. Et miscanthus, on est sur 3 ballots de 400 kilos, je pense. Ok. Donc il faudrait tout calculer. En tout cas, en ayant fait tous les calculs cette année, c'est pas suffisant. Donc on va augmenter les couverts. Mais on a une grosse réflexion aussi là-dessus. Je pense qu'il faudra qu'on augmente les quantités de broyat reçues. Parce que c'est gratuit. Parce que c'est pas trop dur à étaler. Mais ça implique des itinéraires techniques qui permettent de planter dans le broyat. qui créent pas de fin d'azote. C'est ce qu'il faut faire. Le broyat du coup, c'est celui des jardiniers. On prend du broyat de feuillus uniquement pour les planches. Le broyat de résineux, c'est pour les chemins ou sous l'abri, etc. Donc ça, c'est une bonne matière. Il faut qu'on bosse un peu plus sur les arrivées. Parce qu'il y a beaucoup d'élagueurs dans le point, vraiment. Donc ce serait facile de se faire livrer ça. Et c'est pas trop pénible de descendre une remorque ici. Et les apports de broyat, il faut en mettre moins pour avoir la même quantité d'apport par rapport à la paille. Après, il y a des périodes aussi pour avoir du broyat. Là, maintenant, c'est pas le moment d'élaguer. Donc c'est moins facile d'avoir cette matière en plein été, par exemple. Et vous avez mis le phare en stocké ou pas la place ? Non, mais après, on peut faire des tas par-ci par-là. C'est pas tellement gênant. Normalement, on les décharge directement sur la parcelle qu'on veut utiliser. On a mis deux parcelles complètes en broyat là-haut. 5 cm de broyat sur 100 m². Ça fait un bel apport. Et on va voir comment ça se dégrade aussi. En surface ? En surface, oui. Je pense que là où on a planté des haricots, on aurait pu l'incorporer et faire pousser les haricots dedans. On n'a pas de machine pour les incorporer. Tout faire à la main, le griffé dedans, c'est pénible. Et le sol est déjà, je pense, quand même assez vivant là-haut. Donc, il va dégrader calmement. Mais on a fait des apports pour deux ans en théorie là-haut. J'allais y venir, du coup, vous n'êtes pas mécanisé du tout parce que pas d'accès. Donc, vous faites tout à la brouette, hausse-moire à main. Oui. De nouveau, c'est une petite surface. Donc, même s'il faut donner un coup de grelinette sur la zone où il y avait les poireaux, c'était 100 m². Ce n'est pas la mort. Non, ce n'est pas forcément… On n'a pas de besoin d'être mécanisé en fait. OK. Réellement. Non. Même les semoires, on les a achetés tout de suite la première année. En réalité, on ne les utilise pas tellement. Non. Ils ont fait beaucoup de répiquages. Donc, pas tellement de semi-directs. Non. Et puis, ils sont mis à la volée, ils sont mis en ligne pour les carottes à la main. Vu que la surface est petite, c'est réalisable. Et le semoir, on a acheté des semoires fortés type la première année. Le yang, on ne maîtrise pas de ouf. Et le 6 rangs, sur un sol vivant couvert, c'est mort. Parfois, on dégage et on sème 12 rangs quand même. Ça arrive. Mais je crois que de plus en plus, on va écarter ces outils. Ainsi que les binettes qu'on touche plus du tout. Il y a des outils dont on s'est complètement séparés. Ce qui est chouette. Et vu qu'on a une petite surface, on travaille beaucoup en répiquage parce qu'on gagne tout le temps. En fait, pendant que les plantes sont en pépinière, on a des plantes sur la planche. Donc, on gagne ces temps, ces petits mois de temps pour occuper toujours au max l'espace. Comme tu l'as vu dans les serfs, par exemple, on contre-plante tout le temps. Ce n'est pas forcément par plaisir. C'est juste qu'on est vraiment limité en espace. Donc là, il y a eu des oignons qu'on a plantés en février. Dans les oignons, on a implanté les tomates. Au pied des tomates, on a mis des salades. Ça marche. On continuera à utiliser ce système même si on a une plus grande surface un jour. Mais c'est quand même un facteur un peu limitant dans l'organisation et dans l'itinéraire technique. Parce que quand les tomates seront encore belles et grandes en septembre, on devra implanter les cultures d'hiver sous serre. Et donc, on devra le faire au pied des tomates, sans détruire la tomate tout de suite. Voilà, c'est une question d'organisation. Donc, petit à petit, d'année en année, on prend le pli. Après, ça fait des jolis serres et ça fait beaucoup de productivité sur une petite surface, au final. Qu'on ait sur le matériel, deux mots peut-être sur vos bâches et vos filets ? Oui. Alors, on a d'année en année acheté de plus en plus de bâches. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un outil de gestion de l'enherbement assez fondamental. Même si c'est petit ici, on n'a vraiment pas envie de passer du temps à désherber. C'est pénible et on a autre chose à faire. Et donc, souvent, la gestion des bâches, on ne cultive pas la... Allez, si on attaque une nouvelle parcelle, on va poser une bâche sur la prairie existante, cultiver sur cette bâche cette année-là, ensuite débâcher. En année 2, cultiver sans bâche, laisser les cultures se ré-enherber un peu et rebâcher derrière. Toujours en rajoutant de la matière organique et en rebâchant, on rebâche sur de la matière organique. C'est un peu notre gestion maintenant et voilà, on fait tourner le bâche. On devrait avoir une gestion un peu plus rigoureuse de ça aussi en pensant vraiment à la rotation des bâches. Après voilà, c'est pas... On fait ça un peu au feeling. On voit si, je sais pas, en fin d'année, une zone est particulièrement enherbée. On s'est dit, on va les noter sur le plan de culture, on cherchera de cultiver sur bâches l'année d'après. pour pouvoir un peu tuer au moins les annuels. Et pas être enherbée quoi. Sachant que vous, votre problématique, c'est que le sol du moneux est une pluie géométrie assez intense et donc... Donc cette année, on a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'après un an de bâchage sur un engrais vert. Donc on avait fait un engrais vert qu'on a bâché, on a planté dedans des choux. En débâchant au printemps cette année, le sol était complètement asphyxié. Complètement. Bon, le sol était asphyxié, un peu bleu et pué. Donc à mon avis, c'est la bâche qui a dû tasser avec toute la pluie qu'il y a eu et empêcher le sol complètement de respirer. Bâches d'ensilages ou t'es tissé ? Non, bâches tissées. Donc, c'était un peu étonnant. Après, on a eu la même problématique de tassement sur une zone où il n'y a pas eu de bâches, mais où il y a eu 10 cm de compost et 20 cm de feuilles. Ça a aussi fait une plaque quoi. Parce que beaucoup de pluie aussi, je pense que c'était une année aussi particulière. Mais voilà, c'est peut-être le prof d'un sol limonneux. Ou peut-être le sol aurait dû être travaillé avant. Je ne sais pas trop, mais l'engrais vert, comme on te l'avait expliqué, a super bien poussé sur cette zone. Donc, c'est que le sol n'était pas si dégueu. Donc, c'est des questionnements qu'on a. Donc maintenant, systématiquement, avant d'implanter une culture, on fait le test de bêches. On regarde si le sol est oui ou non asphyxié. Et s'il l'est, ben maintenant on travaille. Ici, ce sera la greninette dans les plus grandes cultures, ça pourrait passer un coup de dents, je ne sais pas. En tout cas, on ouvre le sol pour qu'il puisse respirer. Donc, une vigilance au niveau des bâches d'eau. Est-ce que vous devez gérer des vivaces ? On a quelques vivaces, mais ça ne nous pose pas non plus des problèmes fondamentaux. Les boutons d'or qui sont quand même un peu pénibles. Il y a du rumex, mais ce n'est pas exagéré. Là, on a découvert qu'en travaillant le sol dans la zone qui était asphyxiée, on a des viserons qui sont apparus. Et on n'en avait pas. Donc, ça fait un peu chier. C'est là où on a mis les carottes en plus, donc ça va être génial. Et ben voilà. Quelle surface de vos parcelles cultivées vous avez en bâches ? En gros, c'est quoi votre maximum de potentiel de bâchage ? Le maximum, ça serait 100%, mais on a aussi envie que l'endroit reste beau et sympathique. Donc, on est sur un tiers de surface bâchée, je pense. Ok. Au niveau des filets, on utilise des filets anti-insectes. Il faut savoir que nous, c'est un truc qu'on déteste installer, vraiment. Je trouve ça pénible, ça s'envole, c'est laborieux. Donc, ce qu'on a fait, en première année, on bossait avec des petits filets, une planche à mailles fines, qui sont un peu rigides. Là, ce n'est vraiment pas pratiqué à installer, je trouve. Là, on est passé sur un filet unique qu'on utilise tant comme filet pétrante que comme filet anti-pierride et anti-mouche. À mon avis, il est moins efficace, mais il fonctionne. Et on l'a découpé à chaque fois dans la taille des jardins. On s'en a un unique filet et ça recouvre tout d'un coup. On met les arceaux, une planche sur deux et on recouvre tout d'un coup. On fait pareil dans les serres. Quand c'est un petit coup de froid annoncé dans les serres, on met ce filet qui fait la taille de la serre. À deux, ça prend cinq minutes à poser. Vous descendez jusqu'à combien en hiver ? Les petits coups de froid dans les serres, c'est quoi que vous gérez ? Cet hiver, c'était moins cinq. Moins cinq, oui. Vraiment, le minimum, l'année passée faisait plus de froid en hiver. Donc on est descendu beaucoup plus. Et du coup, au printemps, les froids que vous gérez, un filet, ça suffit ? Je pense qu'un double serait mieux. Mais je me demande s'il n'y a pas des zones où on avait mis P17 et dessus le grand filet. Je ne sais plus. Et donc on peut avoir des gels relativement tardifs. Là, il a neigé en avril. Voilà, ça c'est quand même un peu chaud à gérer. On ne pourrait pas implanter nos tomates un mois plus tôt par plaisir et les couvrir. Je pense que ça serait vraiment risqué. Et l'année passée, on a pris la grosse erreur de planter à l'extérieur début mars. Bien sûr, des légumes résistants, mais bon, il a quand même géré. Ils ne sont pas morts, mais les limaçons arrivaient tout de suite après. Et donc, en réalité, on a perdu je ne sais pas combien de cultures. On a suivi une formation plusieurs années passées. C'est un maraîcher qui fait ses boulots depuis dix ans. Oui, plus même, je crois. Il nous a dit, ça ne change rien à planter début mars ou début avril. Le résultat est pareil. Oui, tu as peut-être cinq jours de décalage. On a planté début avril à l'extérieur. qui cherchait de vite... Ça ne rate pas la saison, finalement. Tous les jardins, oui. C'était un gaspillage de temps, d'argent. Donc, voilà. Cette année, on n'a pas pris les risques et on a bien fait parce qu'effectivement, il a de nouveau neigé les deux avril. Et donc, vous, ici à Bruxelles, vos dates un peu par ? Ça va être, par exemple, sous serre et en planchant ? OK. Bah, sous serre, on plante début février, ensuite début mars pour les cultures hors solanacées. Les solanacées, on va les planter mi-avril sous serre. Et en planchant, on démarre notre saison, du coup, début avril. Et mi-mai pour les légumes fragiles, en courgettes, courges, aubergines. À l'extérieur, c'est mi-mai. Après, on a pas mal de cultures qui restent de l'année précédente en serre. qui vont repousser pendant l'hiver et qui résistent bien. Les gros soucis, c'est que c'est des cultures, normalement, qui fleurissent très tôt. Donc, dès qu'il commence à faire un petit peu chaud, même en février, ça peut être de la salade asiatique, ça peut être de la roquette, ça monte vite en fleurs. C'est encore à nous de comprendre quels légumes passent bien l'hiver et récoltables jusqu'en avril, disons. Parce qu'on peut gagner du temps si la culture a été implantée déjà l'année précédente. Elle recommencera à pousser en février déjà. Donc, on gagnerait un peu de temps par rapport à une culture qu'on va implanter en février. Mais il y a ces soucis de montaison qui est un peu compliqué à gérer. Au niveau de la planification, vu qu'on a une petite surface, on essaye de tout planifier assez précisément. Donc, on se pose souvent sur la planif fin de l'année, fin novembre, début décembre. Et on essaye d'avoir bouclé complètement notre planif et notre commande de graines pour le 24 décembre. Comme ça, après, on est tranquille. Et donc, on travaille sur le logiciel Crop pour la planification. Il est un peu dur à prendre en main au début, il faut un peu tout programmer. Mais une fois que c'est fait, d'année en année, c'est hyper facile de réutiliser. Et ça nous permet d'avoir, il nous sort chaque semaine les tâches qu'on doit accomplir et le nombre de semis qu'on doit faire, le nombre de transplants. Donc, c'est assez pratique. Ça nous soulage énormément d'avoir une planif hyper bien faite. Parce qu'après, en saison, tu n'as vraiment pas le temps d'y penser. Après, on change toujours un petit peu la planif qu'on avait pensée en décembre. parce qu'après, il y a toujours des aléas qui font que tu es obligé d'échanger certaines cultures. Mais je pense que c'est indispensable pour ne pas perdre du temps à réfléchir chaque fois où tu vas emplanter tes cultures. Et notre planif est corrélé directement à notre modèle de commercialisation. On va l'aborder plus tard, mais vu qu'on travaille en panier, on peut savoir exactement ce qu'on doit sortir par semaine. Et donc, on sait ce qu'on doit emplanter. Donc, s'il nous faut 100 laitues par semaine, on va en planter 120. Et on sait que chaque semaine, on doit en tirer 120. Admettons que ça ne se passe pas exactement comme ça qu'on procède, mais la théorie marche comme ça. Donc, le système est uniquement basé là-dessus. On fait les quantités en fonction de ce dont on a besoin. Et la planif peut être un peu perturbée et chamboulée. C'est là que la petite surface est pénible. S'il y a un retard de croissance sur certaines cultures, mais qu'on avait planifié et donc semé en pépinière, et qu'on a les plants prêts, mais que la culture qu'on doit remplacer n'est pas finie, là, le bas blesse un peu parce qu'on n'a pas d'autres zones. On peut se dire, tant pis, je vais la mettre dans un autre jardin et tant pis. Donc là, on est un peu... Là, parfois, on galère un peu, quoi. Alors, dans le plan de culture, on essaye maintenant de penser à implanter des couverts. Non pas parce qu'on pense que ça suffit à nourrir notre sol, mais ça le couvre. Ça met des racines dans le sol, ça tombe l'eau s'il pleut trop. C'est beau, ça nourrit la biodiversité et je pense que c'est quand même super intéressant à maîtriser. Ça structure le sol, c'est de toute façon positive. Donc, cette année, on va essayer, après chaque culture d'été et jusqu'en octobre, dès qu'on enlève la culture, on sème un couvert systématiquement. Avoir un peu de... Qu'est-ce qu'on va semer ? Je crois que c'est surtout du seigle qu'on a pris, seigle, une ligne mineuse. On teste un peu. Là, on a testé un couvert de printemps dans une zone qu'on n'allait pas occuper avant juin. Ça fonctionne, je pense. Ça ne fait pas beaucoup de biomasse, mais c'est joli et ça occupe le sol, au moins. Mais voilà, c'est un truc qu'on va essayer de mettre en place, step by step. Seigle légumineuse, est-ce que vous arrivez à vous apprécier facilement et en termes de densité ? De graines ? Oui. En fait, quand on fait la commande des graines à la fin d'année, on commande aussi des engrais verts pour la fin de la saison ou pour les printemps. C'est assez facile à trouver. Au niveau de la densité, je crois que Fortier disait de semer plus que ce qui était conseillé pour avoir une grosse densité. Et j'ai aussi entendu, je ne sais plus qui disait ça, je crois, que c'est intéressant presque de fertiliser l'engrais vert, en fait, pour avoir des méga beaux couverts. Ça ne demande pas beaucoup de fertilisation et ça fait un super beaux couverts après, donc je pense qu'on pourrait le faire. Voir l'arroser ? L'arroser certainement, si il fait sec. Sinon, il vous laisse. Moi, je l'ai un peu arrosé celui-là, mais on aurait pu plus l'arroser. Le but, c'est quand même de faire de la masse. Donc, il faut faire un peu attention, voir jusqu'à quand on peut le semer aussi, jusqu'à quand ça fonctionne bien. Je crois qu'on l'avait sommé peut-être mi-septembre, début octobre. Il était magnifique jusqu'au printemps, donc c'est jouable. Après, malheureusement, vu que la surface est limitée, il y a très peu de surface qu'on peut mettre en engrais vert. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Après, il y a certaines zones où on peut les faire. Et je pense qu'on réfléchira de plus en plus à comment pouvoir, après, une culture installée aussi à l'engrais vert. Mais clairement, ça ne va pas être possible partout. Et ça ne va pas être possible de faire des rotations, peut-être, par rapport à ça aussi. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un dixième qui passe en couvert ? Oui, c'est pour l'instant encore aléatoire, mais l'idéal, c'est d'augmenter la surface en max. Mais voilà, ça va aussi dépendre de quand la culture est prête, quand la dernière culture est prête. On va essayer un peu de jauger. Mais parfois, si on a rigolté la moitié de la surface, qui reste l'autre moitié, on peut passer la moitié de la surface en engrais vert. On peut essayer de faire une gestion intelligente de ça. Après, on utilise quand même toutes les cultures, toutes les cabacées, donc haricots, pois, fèves, comme couvert pour la culture suivante. Donc, à part les haricots, évidemment, après, il n'y aura probablement rien à planter dans les haricots, mais pour les pois et pour les fèves, on va en planter, on laisse en fait les couverts de l'ancienne culture, et on replante par la suite, par exemple, des choux. Dans ce cas, vous fauchez, vous couchez, vous broyez ? On essaye toutes les méthodes. On a fauché le premier engrais vert qu'on a fait, on l'a fauché. Ensuite, bâché avec de l'ensilage, et puis on a mis une bâche tissée, on a planté dedans. Ça n'a pas repris, donc ça a bien marché. Je pense que là, on va peut-être les casser avec une planche, ou essayer d'écraser. C'est des petites surfaces, de nouveau, on n'a pas dix mille mètres carrés à écraser, donc on peut passer une demeure à marcher dessus, ça ne va pas nous tuer. Et on va mettre une bâche après, donc voilà, ça limite quand même la réponse. Combien de temps la bâche ? L'idéal, ce serait, je pense, deux semaines de bâche dans l'ensilage, et ensuite passer sur la bâche qui s'est en plénité, ça l'écrasera dans mon avis, ça l'empêche. Sinon, ouais, à voir, je crois que c'est ça le bon timing. Top. Avant de passer sur tout ce qui est économie, peut-être un point sur l'irrigation ? Ouais, ouais, ouais. Bah l'irrigation, donc, ici on n'a pas de puits, on est justement dans un arrière-jardin, donc voilà, c'est un tout petit jardin. On a visé à récupérer au max l'eau depuis, parce qu'on est connecté au réseau de ville, donc on paye très très cher l'eau, le mètre cube. C'est 9 euros le mètre cube, donc ça, c'est clairement trop. Et donc, on a installé une citerne dernièrement de 40 mètres cubes à l'arrière du potager, qui est connectée aux deux serres, la serre à pépinière, l'abri. Ça fait 300 mètres carrés de toiture, je pense, en tout. En plus, on a des citernes tout en haut, qui sont connectées au toit du propriétaire. Et donc, on a plus, on a 10 mètres cubes en haut. On a 10 mètres cubes en haut et 40 mètres cubes en bas. Et les 40 mètres cubes, on avait calculé avec un de nos clients ingénieurs que ça pouvait couvrir, je pense, 60-70% des besoins en eau de nos serres et des cultures en bas. Donc, c'est selon les taux de pluviométrie des dix années précédentes. Donc, c'est super pertinent, je pense. Et on a donc installé des grosses gouttières bien robustes sur toutes nos serres. On fera peut-être un focus là-dessus. Et voilà, depuis qu'on a installé la citerne, il ne peut plus. Mais à terme, en tout cas, je pense que c'est très pertinent de faire ça. Parce qu'on a aussi remarqué que pour avoir des beaux légumes, il faut beaucoup les arroser. On était toujours sur une gestion à tâtonnement. Vu qu'on paye l'eau, on essayait de ne pas trop en abuser. Mais je crois que c'est plus intelligent de payer l'eau et d'avoir un bon rendement en légumes. Sur votre consommation en eau, vu que vous êtes au réseau, est-ce que vous avez du cubage que vous avez consommé ? Alors, l'année dernière était particulière, mais l'année d'avant, par exemple ? C'est pas hyper précis, non. Non. On doit être sur un bon 100 m3 par an. Probablement. Ce qui n'est pas énorme même. Parce que la surface n'est pas énorme, mais elle est quand même assez grande. Et donc, on devrait arroser plus. C'est souvent les cerfs qu'on irrigue beaucoup. Et l'extérieur, on essaye de jouer avec le temps. Mais là, il a fait sec pendant deux mois, donc on a forcément dû beaucoup irriguer. Et je n'ai pas envie de regarder le compteur pour l'instant. Après, notre terrain est assez ombragé aussi. Donc, peut-être que ça permet d'arroser un peu moins que sur un champ plein de soleil. Donc, ça peut aider. Et notre sol est à 4-5% de matière organique. Donc, je pense que la réserve utile est quand même pas mal. Il est rarement vraiment super sec, quoi. Mais voilà. Vous arrosez comment, du coup ? Goutte à goutte, Asperseur ? On a plusieurs systèmes d'arrosage. Donc, les gouttes à gouttes en serre pour les cultures d'été. Et on utilise simplement un arroseur oscillant Gardena. Vu que nos jardins sont petits, ça arrose toute la surface d'un coup. C'est super simple à programmer. Pas cher. Ça coûte pas cher. Et c'est Vincent Levavasseur qui utilisait ça. Et je pense que c'est le meilleur système en extérieur. Pour, en tout cas, des petites zones comme chez nous. Mais parce que les Asperseurs rotatifs, on a déjà essayé. Mais si tu ne les positionnes pas droit, ça fait de la merde. Si tu décules but, ça arrose trop un endroit. Ce truc arrose comme ça. Et ça fonctionne très bien. Et en hiver, donc quand on enlève les cultures d'été dans les serres, on arrose énormément. Donc vraiment beaucoup, beaucoup. Peut-être un jour entier. Pour charger le sol en eau. Et on voit que trois semaines après, les tuiricules partout. Les vers de terre reviennent. Parce que le goutte à goutte, c'est bien pour les légumes d'été. Mais c'est super localisé. Donc le sol est quand même bien sec à certains endroits. C'est pas terrible comme système. Et c'est très difficile à gérer. Tu ne sais jamais vraiment si tu as assez arrosé. Tu ne sais pas s'il y a des trous qui sont bouchés. Et donc il y a des zones qui ne sont pas forcément bien arrosées. C'est un peu précaire comme système. C'est pas cher quand même. C'est le seul système qu'on peut utiliser. Je vois que vous êtes en système souple. Et il y en a un tous les 5 cm, c'est ça ? Donc c'est du petit tape. On met quatre lignes par planche de 80 cm. Donc c'est pas mal. Et je crois que l'arrosage, c'est en tous les 5 ou en tous les 10, les trous. Là, on aimerait bien travailler sur un système avec un ami de capteur d'hygrométrie du sol. Donc il est ingénieur et ça l'amuse de traficoter ça. Donc on va faire un petit système « do it yourself » avec des sondes dans la serre qui nous indiquent le niveau d'hygrométrie. Et donc le moment où il faut arroser. Et si on arrive à avoir un système comme ça, ça pourrait être productif. C'est pas cher du tout. Et c'est vraiment utile de savoir. Tu mets ton doigt dedans et tu te dis que c'est pas mal. Mais en fait, tu n'en fais rien. Peut-être à 30 cm c'est sec, peut-être. On ne sait pas trop. La différence avec le tensiomètre ? C'est un tensiomètre électronique avec un petit boîtier. On va pouvoir se connecter en Bluetooth. Mais ça coûte 15 balles. Ça pourrait être un chouette système à plancher dessus. C'est à l'état de projet. Mais je pense que ça pourrait vraiment nous aiguiller pour savoir « Ok, on a arrosé une fois, on a mis un mètre cube dans la serre il y a une semaine. » Et là, c'est toujours bien. Donc voilà, en fonction de la température extérieure, on pourrait aussi savoir comment ça varie. Mais ça reste toujours… C'est pas carré comme système. Non, c'est du feeling pour l'instant. Et donc, on aimerait mettre en place quelque chose d'un peu plus pro. Déjà, vous êtes dans la bonne démarche puisque vous gérez l'irrigation en fonction du sol et pas de la plante. Oui, on ne regarde pas quand la plante tire la gueule. On arrose quand on pense que le sol n'est pas assez arrosé. Mais pour avoir le sol bien vivant, il faudrait beaucoup plus d'eau. Et on le voit quand on arrose pendant une journée en hiver. Le sol, il explose après. Donc il faudrait pouvoir faire ça à l'âme et il y a des tomates. Nous, on est frayés par le mildew, donc on ne fait pas par aspersion les tomates. Enfin, pourrait, mais bof. Donc voilà. Ok. Et du coup, j'ai vu deux, trois petites astuces de récupération d'eau entre la station de lavage et la pépinière. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ? Ouais. Vas-y. On récupère l'eau de ville avec laquelle on lave les légumes. Donc on est en station de lavage, qui réinjecte l'eau dans la pépinière d'une serre. Et donc on peut la récupérer. On a des bidons d'eau sous chaque table à marée dans lesquelles on peut réutiliser aussi un petit peu l'eau. Alors clairement, il y a les plantes qui boivent en partie, mais au moins on ne jette pas complètement après l'eau de la table. On a remarqué que c'est plus simple en pépinière d'arroser par en dessous. Mais ça boit beaucoup mieux. Donc les tables à marée, c'est le truc à acheter, je trouve. Et ensuite, il y a ce système avec une petite pompe d'aquarium à 10 euros dans un bidon qui fait monter l'eau dans la table. Et quand on a fini, on ouvre la table, ça redescend par la pompe et c'est fini. Donc on gaspille zéro eau. Et franchement, c'est super pertinent en tout système. Donc voilà. On bosse toujours sur cette récupération d'eau parce qu'on paye l'eau. Et parce que ce n'est pas rationnel. Même si on ne la payait pas cher, ce ne serait pas rationnel de l'acheter par terre. La station de lavage, elle est bouillée sur sel. Ça ne nous a rien coûté. Et elle marche super bien. Tu sais, à gauche, tu arrêtes d'allumer les légumes sales. Tu les laves, tu les mets à droite pour qu'ils s'essorent. On a une esserveuse. On a une esserveuse à mesclin qui est une esserveuse à vêtements. Ah j'adore ! Tu n'avais jamais vu ce truc ? Ça ne coûte rien sur internet parce que les gens se débarrassent des esserveuses à vêtements. Mais en fait, tu mets le mesclin dedans, ça marche super bien. Alors la pépinière, on fait la majeure partie de nos plants nous-mêmes. Mais en début de saison, on commande chez un pépinériste. Parce qu'on n'est pas forcément équipé pour produire des légumes, ou produire des plants de légumes en décembre, janvier. Ça demanderait de chauffer. Ça demanderait une attention particulière quand nous, on n'est pas tellement présents ici. Et donc, qu'on se focalise à faire les légumes qui coûtent aussi assez cher à l'achat. Parce qu'il est solanacé, qu'ils sont vite à 1€ le plant. Ça, on les fait, il n'y a pas de problème, ça va assez bien. Et en saison, on sait par exemple que les laitues, on va avoir du mal à gérer en été, parce qu'il fait trop chaud pour que ça germe. Et c'est assez compliqué. Le persil, on ne fait pas. Le fenouil, on ne fait pas. Tous ces trucs qui sont un peu trop longs et touchy à maîtriser, on va les acheter. C'est du temps en moins et de l'énergie en moins. On a un système assez chouette pour démarrer nos solanacés en janvier quand il fait froid. On transforme la chambre froide en chambre chaude. Donc on a un système, le système de refroidissement en fait aussi chauffage. Donc on chauffe la pièce et on installe des lampes et on démarre tout sous la lampe. Ça permet de maîtriser à 100% la pousse. On leur met 18 heures de lumière par jour comme ça, ça pousse super vite. Et une fois qu'ils ont une bonne taille, on les transfère en pépinière sur des tables chauffantes, avec des câbles. Et tout ça, ça coûte de nouveau. C'est du système do it yourself qui ne coûte vraiment pas cher et qui te permet d'utiliser ta chambre froide 100% du temps. Et d'avoir des très beaux plans assez vite. Et on a un déshumidificateur ? On a un déshumidificateur pour la chambre froide. Parce qu'avec l'élan plus l'humidité, ça fait vite un 100% d'humidité. La première année, on avait 100% d'humidité, on a eu 100% de champignons. Et du coup, on avait foiré nos plans. La deuxième année, là, on a parfaitement maîtrisé. On avait des tomates qui étaient gigantesques en mars. Donc c'était au top, ouais. La pépi, vous êtes sur quelle surface ? Elle fait 40 mètres carrés, je crois. Si on devait choisir, en tout cas, si on a un jour un terrain plus grand, ou même si on avait la possibilité de choisir, je prendrais deux doubles. Facilement. Genre une grande serre comme on a ici, uniquement en pépinière, pour avoir l'espace, pour être tranquille, pour avoir trois tables à marrer de plus. Au printemps, c'est blindé, quoi. Ça déborde de tous les côtés, on en met même dehors sur d'autres tables, sur des palettes. 100 mètres carrés pour 2000 mètres carrés de culture ? Je pense que, ouais, 80 mètres carrés, 100 mètres carrés. Pour pouvoir être à l'aise aussi, pour pouvoir bouger facilement. On ira faire un tour sur l'ergonomie qu'on a mis en place aussi sur les tables. Donc, on a une table où on remplit les alvéoles de terreau, qui est basse. Et puis, on a fait une table haute pour le semi, pour ne pas se casser le dos. Donc, on pense un peu à tous ces trucs. Et franchement, c'est un confort de travail qui ne coûte pas plus cher à installer et qui fait du bien, quoi. Tout en table à marrer, certaines tables sont chauffées ? On utilise en début de saison, on chauffe les trois tables à marrer. Donc, on met une couche d'isolant, un câble chauffant, un tapis d'irrigation. Et puis, on pose les plaques dessus. Et puis, on a mis des arceaux et on met une bâche, une deuxième bâche. Et s'il faut au filet, puis une deuxième bâche, il fait vraiment froid. Et avec le câble chauffant, on maintient une température. Ça ne chauffe pas de ouf, mais on maintient une température 7-8 degrés la nuit. On est bien, quoi. Cette année, on a... L'année passée, on a fait tous nos solanaciers. Cette année, on a décidé d'essayer de prendre la moitié des aubergines chez les pépiniéristes. Parce que leurs aubergines sont les doubles que les nôtres. Donc, elles sont vraiment beaucoup plus développées que les nôtres. Non, ce ne sont pas des greffés, mais c'est simplement qu'ils sont équipés et je pense qu'ils connaissent leur sujet. Et on s'est rendu compte qu'en fait, niveau prix et niveau qualité, je pense que l'année prochaine, on va prendre 100% des aubergines chez eux. Simplement parce que ça revient moins cher que de s'en occuper pendant 3 mois ici, de chauffer. On paye quand même de l'électricité. Chauffer, terreau, graines, attention, temps. Au final, là, ils vont, je crois, 80 centimes le pied d'aubergines qui est comme ça au début du printemps. Tu ne peux pas tester. Et vu que la saison, la belle saison en Belgique, ne dure pas très longtemps. Tu as intérêt à avoir des beaux plans. Les tomates, on gère très bien, donc on ne l'achètera jamais. Mais effectivement, les aubergines et les poivrons, c'est autre chose. Ça prend vraiment beaucoup de temps à faire des fruits. Et vu qu'on est limité en espace, comme on dit toujours, on est obligé à un moment donné de les remplacer. Donc, on ne peut pas attendre jusqu'à novembre pour récolter des aubergines et des poivrons. On doit hâter nos cultures. On a un temps limité. Et donc, avoir des plans très développés au début, ça va clairement nous faire gagner du temps. Et on aura un peu plus de fruits à mettre dans les panines aussi. C'est comme tout, quand on commence à s'installer, on a envie de tout maîtriser, de tout faire, de se lancer dans tout, faire tout notre plan avec des graines pas possibles, etc. Et pareil, dehors, on veut faire toutes les cultures possibles, des variétés pas possibles. Et en fait, d'année en année, on devient de plus en plus rationnel. On ne peut pas tout maîtriser en pépinière. C'est un boulot d'être pépiniériste. Ça prend beaucoup de temps quand même. C'est vraiment touchy. Donc, maintenant, on se concentre sur les légumes qu'on arrive à produire nous-mêmes bien. Et ceux qu'on ne sait pas bien faire ou à moitié bien faire, on achète. Ça ne coûte pas tellement cher. C'est un gain de temps de ouf. Et pareil, dehors, il y a des cultures qu'on a décidé de dégager parce qu'on ne les maîtrisait pas. Parce qu'on ne les met pas, genre... On a testé tant qu'on pouvait, beaucoup d'acharnement pour pas grand-chose. Et on va comme ça tranquillement passer sur le système de vente. Mais il y a des cultures qu'on ne fait pas, qu'on a décidé de ne pas faire et qu'on ne fera plus jamais. Et donc, pour ça, on bosse avec d'autres maraîchers pour remplir nos paniers. Alors, stratégiquement, quels légumes est-ce que vous avez décidé d'arrêter de faire ? Alors, on n'a jamais fait des pommes de terre, clairement. Non, on n'a pas l'espace et c'est con, ça ne coûte rien d'achat. Les carottes, on fait un espace limité parce que c'est chouette d'avoir de la carotte botte qui vient une, deux, trois fois. Mais on ne va pas s'exciter à en faire des carottes primeurs et machin parce qu'il y a des producteurs qui font bien les carottes. En fait, tout ce qui est légumes de conservation... On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. On n'a pas l'espace pour les stocker en hiver. On n'a pas la surface. On va tout mettre dans les paniers, des faits. Donc, tout ce qui est légumes de conservation, des gros navets, des grosses betteraves... Les panais, les topinangos... On bosse avec quelqu'un d'autre qui le fait très bien. Qui est spécialisé dans les légumes de conservation. Et ça nous permet clairement de mettre certaines variétés dans les paniers en début et en fin de saison. Nous, on continue avec tout ce qui est un peu feuilles. On fait aussi des poireaux. On fait quand même des cultures, des choux d'hiver. On fait des choux d'hiver. Mais on sait que si, genre des choux cabus, on n'en fait pas. On en fait cette année, mais on fait un peu pour... On n'a pas une grande surface suffisante qui couvrira tous nos besoins de nos paniers en choux. Donc, on va en faire une partie parce qu'on a envie de maîtriser aussi l'itinéraire technique des choux. Et puis, c'est quand même assez chouette de mettre des choux qui sont de chez nous. Et voilà, on bosse aussi avec une qui est productrice de choux fleurs. C'est son métier. Elle fait ça magnifique. Ses choux fleurs sont énormes. Ils sont super beaux. Voilà, ça fait plaisir aussi de travailler en réseau avec des pros qui font du beau boulot sur des cultures qu'ils maîtrisent. Nous, ça nous permet de remplir nos paniers. Et ça enlève. L'achat revente, c'est ultra pertinent parce que tu as ce travail en réseau avec d'autres gens. Ça crée aussi des synergies. Et c'est tout ce qu'on ne produit pas. On n'a pas passé de temps. On va certes l'acheter, mais c'est du temps qu'on a gagné ailleurs pour maîtriser d'autres cultures. Et au final, faire de l'achat revente, c'est toujours gagnant. Donc, on vend un peu plus cher que ce qu'on achète. On gagne toujours quelque chose. Donc, l'un dans l'autre, moi je trouve que c'est hyper pertinent de faire ça. Surtout quand on démarre. Surtout quand on n'est pas prêt à tout maîtriser. Ça déstresse énormément parce que tu te dis, pire des cas, si je foire complètement ma culture, je sais que je peux fidéliser, disons un peu, les abonnés parce qu'on leur proposera toujours un peu des paniers garnis. C'est vrai que c'est nous qui allons acheter les produits. Donc, ça impacte un peu sur notre chiffre d'affaires aussi. Donc, si on foire tout, clairement, c'est pas bien. On va tout acheter, c'est pas intelligent. Mais ça soulage aussi énormément d'un autre côté. Et déjà, à la fin de l'année passée, on s'est dit avec les producteurs avec lesquels on travaille, on s'est dit peut-être que l'année prochaine, on fera un plan d'écriture ensemble. Comme ça, on sait qu'on t'est garantie de t'acheter toute une série de produits en début et en fin de saison. Et nous, tu sais qu'on t'achètera jamais, je ne sais pas, des tomates ou des produits. Et avec lui, comme il disait, ce travail en réseau, c'est qu'à 3-4 producteurs, on produit tout. Donc, eux font du blé aussi et les patates, il y a tous les légumes. Donc, à 3-4, on a une gamme complète de produits. Et c'est super chouette de bosser comme ça. Chacun fait sa spécialité. Nous, on peut se concentrer sur des produits, disons à forte valeur ajoutée. Tomate, aubergine, le mesclin, des trucs un peu plus touchy, des petites feuilles. Ce qu'on maîtrise, ça, ça va, ça prend pas trop d'espace. Et voilà, pour certaines cultures, on se réfère à eux. La première année, on était un peu genre, c'est quand même un peu nul de pas mettre 100% de nos légumes dans les paniers. Mais on est parti du principe qu'on n'allait pas pénaliser nos clients en leur disant « Ah bah, tout s'est fait bouffer, il n'y aura rien cette semaine. » Ben non, en fait, nous, voilà, on part du principe qu'il faut fidéliser les gens et donc qu'ils aient un panier bien garni chaque semaine. Il peut y avoir des petits bugs, mais c'est franchement hyper rare. Et donc, quand on foire une culture ou quand il y a un bug, on commande, c'est tout. Et on a budgétisé tout ça et maintenant, on maîtrise assez bien cette proportion achat-revent qui pénalise pas du tout le chiffre d'affaires. Donc, l'année 2020, on a fait 20% d'achats-reventes. C'était une belle année, ensoleillée et tout. Sur un chiffre d'affaires, on peut peut-être embrayer là-dessus. Donc, c'était la deuxième année. En réalité, la première année, c'était un peu une année test 2019 parce qu'on a trouvé ses terrains en février. Donc, on imagine, il faut faire un plan de culture en février, commander tes graines, tes serres. Donc, on a creusé une tranchée pour faire arriver l'eau. Donc, on a dû vraiment démarrer à la dernière minute. Donc, on a démarré avec 25 paniers. On est passé à 50 en fin d'année. Donc, c'était un chiffre d'affaires vraiment très bas. On avait toujours un complément de chômage la première année. Qui nous a permis aussi d'avoir la tête hors de l'eau quand même. Qui s'appelle Trimpla Indépendance. Et en fait, qu'il y a ici en Belgique. C'est pour permettre de commencer un peu ton activité indépendante petit à petit. Il faut savoir qu'on avait un chômage quand même. Oui, on avait un chômage de 500 euros. Donc, ce n'était pas non plus la panacée. Mais on a fait un chiffre d'affaires cette année-là de 15 000 euros. À mon avis, on ne s'est quasiment même pas payé avec ça. Ça a dû passer dans les infrastructures. Et la première année, on a fait aussi un petit marché ici en ligne Québec. Qui n'a pas du tout fonctionné. Un peu parce que les marchés en soi, c'était mal géré. Il n'y avait pas beaucoup de producteurs. C'était trop petit. Les gens ne connaissaient pas forcément non plus. Et de l'autre côté, nous, on est des vendeurs horribles. On est vraiment nuls au niveau… Parler d'argent, ce n'est pas du tout notre truc. Vendre des produits, ce n'est pas du tout notre truc. Donc, je pense que quand on réfléchit au modèle commercial, il faut savoir de quoi on est aussi capable. Et être vendeur au marché, c'est un boulot. Je n'arrivais pas à vendre des navets parce que je n'aime pas les navets. Donc, je les donnais presque. On est nuls. Donc, on est parti sur ce modèle de panier. Parce que les paniers… Tu parles d'argent au début de saison. Donc, on fait des paniers sur abonnement pendant 38 semaines. Donc, de mi-mars à mi-décembre. Les gens s'abonnent, restent l'entièreté de la saison et payent par trimestre. Donc, on parle d'argent trois fois dans l'année, globalement. Il n'y a pas d'échange monétaire. Donc, quand les gens viennent récupérer le panier, on peut leur parler de la pluie, du beau temps, des légumes. Mais on ne parle pas d'argent. On n'a pas de gêne à devoir échanger des sous. Finalement, le prix du panier, ils n'y pensent plus trop. Je pense qu'une fois qu'ils ont payé leur abonnement. Donc, tu as moins cette angoisse de dire, merde, ça ne vaut pas exactement le prix. On a deux types de paniers. Donc, un grand panier, un petit panier. Je pense que le plus simple serait d'avoir un seul type de panier. Mais on s'est rendu compte que d'année en année, il y a des gens qui sont tout seuls, qui mangent peu de légumes. Ou il y a des familles qui sont un peu plus nombreuses, qui veulent plus de légumes. Et au final, sur nos centaines d'abonnés, on a vu que c'était à chaque fois 50%. 50% de petits, 50% de grands. Donc, on continue sur ce système-là. Un petit panier, c'est combien de personnes ? Un grand panier, c'est combien de personnes ? Non. Les abonnés nous le demandent toujours. C'est très compliqué à dire. Il y a des grandes familles qui mangent un petit panier. Ça dépend vraiment de tes habitudes alimentaires. Donc, un petit panier, c'est environ 4-5 légumes différents. Genre, je ne sais pas, une botte de navet, une botte de roquette, des patates et… Une laitue et peut-être un aromate en plus. Et le grand panier, c'est 6-7 légumes différents. Donc, il faut savoir qu'en début fin de saison, les paniers sont moins garnis qu'en plein été. Et qu'on part un peu du principe que, voilà, quand on récolte des tomates, on va diviser le kilo de tomates récoltés par le nombre de gens qu'on doit nourrir. Et c'est comme ça. Donc, s'il y a des bonnes récoltes, ils auront un bon paquet. S'il y a moins, ils auront un peu moins. Donc, on cherche un peu de s'écaler sur des prix. Mais en même temps, on sait qu'en début de saison, peut-être les paniers vaut un peu moins que 11 ou 16 euros. Mais ça sera à rattraper quand il y aura des poids-mange-tout, quand il y aura des légumes à fort valeur ajoutée, comme les tomates, où on met des kilos de tomates. Et les paniers vaut probablement plus que les prix de base. Et ça, on le dit aussi aux abonnés, on est toujours très clair par rapport à ça et par rapport au fait aussi qu'on fait de l'achat rêvant. Donc, ils savent, on envoie une newsletter chaque semaine avec la composition du panier et des nouvelles du potager. Et on marque les légumes qui ne viennent pas de chez nous et on indique le producteur de chez qui ils viennent. Comme ça, ils ont une traçabilité, ils peuvent se renseigner sur qui produit ça. Et globalement, je pense qu'ils s'en foutent. Non, vraiment, je pense que personne ne nous a demandé. Je pense que tant qu'ils ont un peu à manger leurs légumes, qui savent que c'est bio, le reste, ça leur importe assez peu. Donc, je pense que certains regardent, mais je ne suis même pas sûr. Comment est-ce que vous avez créé votre communauté de consommateurs ? Alors, comment on a créé notre communauté ? Comment est-ce que vous la maintenez en termes de communication ? Est-ce que c'est une grosse part de votre temps ? Ok, tu veux envoyer ? Oui. Alors, d'année en année, on se rend compte qu'il faut démarrer, disons, la pub pour la saison suivante le plus tôt possible. Donc, dès que notre saison en décembre termine, on relance déjà nos abonnés pour les faire inscrire tout de suite pour la saison suivante. Et on commence déjà à faire de la pub sur Facebook, sur les journaux du Québec, dans les petits groupes Facebook du coin, donc les différentes communes qui sont ici autour, et dans les points de dépôt qu'on a en ville. On fait surtout de la pub Facebook, des affiches, des flyers. On se rend compte que plus ou moins, on a les 40% qui arrêtent d'une année sur l'autre. Ça, c'est quand même assez critique comme point parce que ça veut dire que chaque année, on doit relancer une grosse opération comme pour retrouver la clientèle. Ça nous met du stress. Ça nous met du stress. On n'aime pas du tout faire ça. On ne maîtrise pas trop les canaux, donc on n'a pas 36 000. C'est Facebook où c'est mettre des flyers dans des boîtes aux lettres, mais ça, on l'a fait une année. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc, c'est un peu touchy. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est en situation périurbaine, côté de la capitale. De la demande, potentiellement, on en a. Ce n'est pas comme si on était dans un petit village. Même ici à Link-Quebec, on a la moitié de nos clients qui viennent d'ici. Il y a 4000 habitants. Ce n'est pas trop dur. Ce n'est pas un village de 300 habitants. On n'a pas trop de mal à trouver de la clientèle. Après, le système panier est quand même… C'est un système contraignant. Donc, tu vises vraiment une certaine niche et clairement, ça ne convient pas à tout le monde. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a un gros échange d'année en année. C'est parce qu'il y a des gens qui se rendent compte que c'est un système qui ne leur convient pas en fait. Pas seulement parce qu'on cherche de varier la… En fait, on cherche de choisir certains légumes de plus en plus. Donc, il y a quand même du choix entre deux légumes, entre deux ou trois légumes. Mais ça reste un panier imposé, je fais. Imposé avec un horaire de dépôt imposé. Un seul ? On a un seul créneau par dépôt. Donc, c'est clairement un peu contraignant. Ils sont obligés de venir à telle heure chercher leur légume qui est imposé. À Bruxelles, il y a une explosion de l'offre des magasins bio. Donc, les gens peuvent être tentés d'aller faire leurs courses en magasin bio et de choisir leurs légumes qui ne vont pas être fondamentalement plus chers que chez nous. Donc voilà, c'est réellement du soutien à l'agriculteur. Et on essaie de bosser sur cet affect un peu de producteur local avec qui on a une communication. Donc, c'est nous qui faisons les dépôts de légumes. On échange toujours avec eux. On envoie une newsletter chaque semaine avec la composition du panier, des nouvelles du potager, des petites actus sur le monde agricole. Ça prend du temps. C'est indispensable. C'est indispensable pour garder ce lien avec la clientèle. C'est le lien avec les gens, je pense, qui les font rester aussi. Donc, le fait qu'ils nous rencontrent, qui savent où ça pousse, qu'on peut leur faire un tour des jardins, qui fait qu'ils vont d'année en année un peu nous soutenir et rester là. On fait des portes ouvertes chaque année. L'année passée, on a fait un fin de saison, un peu une soirée de fin de saison où on a aussi montré notre business plan. On a vraiment été très transparent par rapport à nos chiffres d'affaires, aux problèmes qu'on a eus, aux problématiques en général qui tournent autour de l'agriculture. Et donc, je pense que c'est vraiment sensibilisant qu'on peut garder de plus en plus nos abonnés parce que sinon, effectivement, tu ne fais pas la différence entre acheter ici et acheter dans un magasin bio. Tu ne vois pas exactement en quoi c'est différent. Je crois que de la sensibilisation devient l'engagement aussi. Donc, quand ils sont conscients, en tout cas, les personnes qui étaient venues à cette soirée ont été conscients de nos problématiques, de nos salaires, de nos difficultés, eh bien, ils sont un peu plus impliqués dans le projet. Donc, la question, c'est comment toucher tout le monde, tous nos clients, pour que tout le monde soit vraiment au courant. On essaye, on ne touchera jamais tout le monde, mais... Une soirée par semaine. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Donc, au niveau contraintes de faire cette com', ça prend du temps. C'est quand même contraignant, on envoie la newsletter le dimanche, ça fait un truc qu'on puisse à faire. Mais je pense que c'est plus que nécessaire. Du coup, en part de votre temps, ça va peut-être être différent en saison et hors saison, mais de commercialisation et de communication, vous arrivez à l'estimer un peu ? De commercialisation, c'est un peu, je veux dire, le temps de dépôt et... Ouais, c'est ça. Sur votre semaine, ça va vous prendre... Le temps de dépôt, ce n'est pas tellement, c'est... On peut faire peut-être une semaine type. Alors, une semaine type... Donc, on démarre... Au niveau des horaires, on est sur du 9-17, slash 8-17. Ça dépend un peu de la période. S'il fait très chaud, on va venir plus tôt le matin. Mais voilà, globalement, c'est 9-17, voire 8-17 quand on a plus de taf. On essaie de ne pas excéder ses horaires parce qu'on est une vie aussi, en fait. On fait d'autres choses à côté, étonnamment. Et donc, on ne veut pas éclater des horaires et éclater le salaire horaire non plus. Et qu'on n'a pas un salaire mirobolant, il faut aussi être un peu rationnel dans les offres que tu fais. Donc, une semaine type, le lundi, c'est nos journées bénévoles. Donc, on a des bénévoles qui viennent nous aider d'année en année. C'est le même, il y a un petit groupe d'amis qui tourne un peu autour du projet. C'est quoi, ce petit jeûne ? Non, on est plutôt 5. 5 le lundi. Et donc, on peut attaquer les gros chantiers à ce moment-là. Donc, typiquement, foncer les piquets pour mettre les grillages pour les haricots, faire des montages de serres, des trucs comme ça, des gros désherbages, des grosses plantations. On attaque ça avec eux le lundi. Ça dépend un peu de la période. Il y a des périodes où il y a beaucoup de bénévoles. D'autres périodes, clairement en hiver, il y a moins de gens qui sont au chant. Oui, la météo influe beaucoup sur leur venue. Mais voilà, on fidélise aussi nos bénévoles en faisant des grosses boucles le lundi midi. On se marre bien. On va parfois au bar le lundi soir après. C'est très marrant. Et nous, ça nous permet de planter parfois 2000 plants en que dalle de temps. Donc, ça avance vraiment vite. Et c'est grâce à eux aussi qu'on a un terrain plutôt clean. On a des gens qui nous tondent. Oui, il y a mon père et un ami à lui qui viennent tondre et tailler les haies. Ils viennent chaque semaine, un jour semaine, faire cet entretien-là. Donc, ça ressemble à un terrain de golf ici. Donc, c'est super clean. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Elles sont taillées. Si on devait le faire nous-mêmes, ce serait moins clean. Et ça nous prendrait du temps pour rien. Donc, on a cet aspect-là qui fait qu'on a du temps de travail en moins pour nous. Donc, ça aide beaucoup. Le mardi, c'est le jour des dépôts de paniers sur le champ. Donc, on arrive ici, pareil, 9h, on attaque les récoltes. Et conditionnement des légumes qu'on reçoit aussi de l'hôte maraîchère. Et puis, l'après-midi, en général, on est dispo pour vaquer à d'autres travaux. Tout est prêt le matin, tac, en chambre froide. Et on le sort juste au moment du dépôt à 17h. Et là, on reste jusqu'à 18h30, 19h. Ça fait une journée de 10h le mardi. Mercredi, c'est théoriquement notre jour off. On essaye de... On travaille à 4-5ème. Donc, le mercredi... Mais bon, ça dépend. Le mercredi, c'est théoriquement, en théorie, sur papier, notre jour off. Mais en pratique, c'est le jour où on va faire la compta, les courses, l'admin, les contacts, les mails. Donc, pour l'instant, en pratique, on n'a pas eu vraiment de mercredi off. Peut-être un ou deux. Surtout que c'est le début de la saison. On a quand même pas mal de choses qui s'ajoutent en plus que simplement les travail au champ. Et donc... On reviendra là-dessus aussi, peut-être après sur les autres trips qu'on fait à côté. Mais donc, le mercredi, on essaie de le réserver pour faire... On se le réserve pour faire de la nuit. En gros, c'est notre journée administrative. Et on fait des to-do list. Et en fonction de l'urgence, soit on peut prendre notre mercredi, soit on doit attaquer ça. Soit on fait une demi-journée, on fait notre truc, et après l'autre demi-journée... En tout cas, on n'est pas au champ. On passe ouvrir les serres, arroser s'il faut, mais globalement, on ne reste pas. Jeudi, c'est une journée de travail au champ uniquement. Ou on est à deux. On est juste à deux. C'est la seule journée de la semaine où on est à deux. On garde ça parce que c'est important de ne pas être toujours entouré par... Tu perds un peu la vision, je trouve, quand tu as des gens des autres jours. Ouais. Sur tes tâches, sur... Sur ton focus, voilà. Il y a des trucs qu'on aime bien gérer à deux, qu'il faut qu'on se mette d'accord pour comment on va attaquer telle culture, machin. Et qu'on ne le fasse pas dans le bruit ou dans le stress de devoir gérer des bénévoles. Et on a des stagiaires depuis cette année, c'est pour ça qu'on est seul, seulement les jeudis. Ouais. C'est parce qu'on a des stagiaires, donc trois stagiaires qui viennent les... Pas tous, mais disons les lundis, mardis et vendredis, on a chaque fois deux stagiaires. Ouais. C'est la première année qu'on les a. On est équivalent en temps plein, ça fait un équivalent en temps plein en plus la moitié d'année. C'est quoi CDB Perreur ? À mon avis, on n'a pas le même langage, mais c'est des stagiaires d'école de maraîchage. D'accord. En gros, qui doivent faire un stage obligatoire dans leur formation. Et c'est la première année où on en a, et là on en a trois d'un coup. C'est hyper cool, c'est vraiment hyper stimulant, mais ça demande du temps pour encadrer, pour former, pour transmettre. Mais après, ça crée une super chouette dynamique. Mais voilà, nous on essaye aussi de garder notre espace juste à deux, parce que c'est notre projet. Et que se concentrer, c'est quand même plus cool d'être dans le silence. C'est à deux et pas devoir encadrer ou coacher. Moi, c'est en tout cas un truc que j'aime beaucoup faire. Un peu à mes silences. Ouais. Moi aussi, on n'est jamais dans le silence avec moi, parce que je parle tout le temps. Non, je parlais de l'encadrement. C'est jamais silencieux ici, moi je parle tout le temps. Et quand personne parle, je parle à la place de l'autre. Donc c'est clair que Brigitte n'est jamais dans le silence. Moi parfois, tu sais, quand je respire. Et donc le vendredi, c'est la deuxième journée de récolte de la semaine. Donc on a mis deux jours de récolte parce que c'est pertinent au niveau de la repousse des légumes. Vêtement les courgettes, tu vas les récolter deux fois, voire trois, mais surtout deux fois par semaine. Tomates, pareil. Tu récoltes le mardi, le vendredi, t'en as d'autres qui sont prêtes. Et c'est un peu pour tous les légumes. Donc on a cadencé nos ventes comme ça. Et donc le vendredi, c'est les ventes sur Bruxelles. Donc là, on fait les récoltes le matin et on démarre vers 15h. On charge la camionnette et on a deux points de dépôt. Ou on se split pour faire les dépôts. Donc on a un qui fait le dépôt à un endroit et l'autre à l'autre endroit. Parfois, c'est des clients qui font les dépôts à notre place. Mais globalement, pour l'instant, c'est encore nous. On essaie de passer sur un mode plus collaboratif et modèle à map. Où c'est vraiment les clients qui prennent en charge leurs légumes. Mais pour l'instant, c'est encore nous qui faisons les dépôts. Et donc c'est une longue journée, les vendredis aussi ? C'est une journée de 10h. Donc globalement, on avait calculé que sur une semaine type, on bosse 40h par semaine. Il y a des pics en été et des trous en hiver. En comptant la journée off du mercredi ? Oui. Oui. Enfin, on l'a compté dedans, genre demi-journée un peu à demi. Et on bosse de... on prend un mois off en janvier. Et aussi au final, en décembre, la période de Noël, un nouvel an. Peut-être qu'on fait des petites choses parce qu'on doit terminer de faire la compta. Mais on ne bosse pas 8h par jour quoi. Non. On bosse probablement un jour semaine et c'est tout quoi. Et on prend des vacances aussi. Vu qu'on est deux, ça permet qu'il y en ait un qui garde le champ. Et l'autre qui part en vacances. Même en pleine saison ? En pleine saison. C'est un peu le rush pour certains moments. Mais l'espace n'est pas tellement grand. On essaie de partir à un moment où ce n'est pas non plus horrible au niveau travail. On ne va pas partir en mai. Mais on peut se faire des longs week-ends à l'aise. Il y en a un qui gère. Et l'autre qui peut partir un peu tranquille. On essaie de garder ça aussi. Donc on se prend deux semaines de vacances en septembre. En général. Plus des vendredis, des petits jours par-ci par-là. Au final, on se perd mais ça. Ça ne se surcharge pas je trouve. Et quasiment tout au week-end ? Ah non, on ne travaille jamais le week-end. On doit passer par ici, ouvrir les serres, regarder... En saison ça compte deux heures par personne. Par week-end peut-être même pas. Ça dépend s'il faut arroser, s'il faut ouvrir toutes les serres. Arroser, checker un peu les trucs. Moi j'aime bien que j'aime encore bien passer tout seul ici. Après parfois il y a même les propriétaires qui ouvrent à notre place. Donc on est tellement... On peut s'arranger pour que ce soit lui si vraiment il y a un souci. Nous on ne peut pas passer. On n'a pas envie. Mais en fait on a démarré notre idée de projet en partant sur nos besoins économiques et sur nos envies aussi au niveau personnel. Donc ce qu'on ne voulait pas c'était travailler le week-end parce qu'on veut faire d'autres trucs. Et pas bosser, pas excéder le nombre d'heures pour un salaire qu'on souhaite un peu décent quand même. C'est comme ça qu'on a construit le projet sur nos volontés. Moi travailler le week-end ce ne serait pas mon truc. S'il faut absolument faire des plantations, bien sûr on va les faire. On fait des portes ouvertes, on fait des mobilisations le week-end. Ce n'est pas un problème, ça ne doit juste pas être récurrent parce qu'on veut notre vie aussi. Et ça nous fait une méga transition sur c'était quoi l'installation de vos objectifs économiques ? Aujourd'hui vous arriverez à vous sortir quel salaire ? C'était quoi les chiffres d'affaires des années précédentes ? Alors je pense qu'il faut commencer par dire qu'on a été quand même accompagné au tout début de notre projet par une SBEL qui s'occupe de lancer des petits projets liés au développement durable. On avait un coach qui nous suivait pour tout ce qui était business plan et qui nous faisait un peu réfléchir aussi à tout ce qui est étudier marché. Ça a été quand même très utile parce que nous on n'a jamais fait de business plan dans notre vie. Donc on aurait eu beaucoup plus de difficultés si on était tout seul. Et là où on voit qu'il y a pas mal de projets qui se cassent la gueule, c'est parce que ça n'a pas été pensé forcément en amont. Et en fait il faut déjà avoir vendu les légumes que tu n'as pas produit avant de démarrer ton activité. Donc le plus difficile dans ce boulot c'est pas de sortir des légumes, c'est de les vendre. Il y a tellement de gens qui se disent on va faire plein de légumes et après se retrouver avec plein de légumes et ne savent pas les vendre. Alors nous on a démarré notre activité, on a pris le temps et on a un peu galéré là-dessus. Faire un plan financier, c'est toujours des projections, mais des idées de combien il va falloir qu'on sorte. Tu ne peux pas te rendre compte comme ça, combien il nous faut de panier pour faire deux salaires. Et donc si tu ne fais pas ça avant de démarrer, tu te casses la gueule. Et tu restes aussi dans le stress de ce que je vais m'en sortir à la fin de l'année quoi. Je trouve pour s'en sortir vraiment financièrement et avoir un truc. Et c'est pour ça que ce modèle-ci fonctionne, c'est parce que tout a été bien mis en boîte et prévu. Notre plan financier, on le revoit presque deux fois par an, pour avoir un truc qui est suivi, qui est réaliste. Parce que le plan financier c'est des projections, mais là on les met en parallèle de tout ce qu'on a dépensé. Donc on se rend compte qu'une année, comme l'année passée, où il n'y a plus tout le temps, on a dépensé plus. Et donc ça nous a mis des coûts qu'on n'avait pas pensé. Donc après on recalcule en fonction de ça. Et si on ne fait pas ça, je pense que ce n'est pas possible de vivre dès ça monte en été. Et c'est clairement en évolution. Au tout début, on n'avait pas une vision claire sur certaines choses. Et petit à petit, on se rend compte qu'effectivement il y a cette pôle qui nous prend, je ne sais pas, qui est très chargée. Et donc voilà, tu n'auras pas un business plan parfait la première année. C'est vraiment un truc à affiner, c'est un outil, je trouve un outil primordial à avoir. Business plan et planification des cultures. Et avec ça, on peut commencer à démarrer une activité. Et donc notre souhait, quand on a démarré, nos projections, on n'a pas réellement fait des projections de besoins financiers. On voulait d'office se payer, je pense, 1000 euros chacun. Parce qu'on doit aussi des loyers à payer, qu'on n'est pas propriétaire, qu'on a des frais. Ce n'est pas beaucoup 1000 euros, mais c'est la base qu'on s'est donné. On ne l'a clairement pas atteint la première, voire la deuxième année, parce qu'un projet met du temps à se mettre en route. Mais là, on l'a atteint. Et normalement, cette année, si tu vois bien, parce que voilà... Il peut toujours y avoir des catastrophes, mais... Ça devrait être plus que 1000 euros. Cette année, c'est la troisième ou quatrième année ? On est sur la quatrième année, la vraie troisième année de production totale. On peut embrayer sur les chiffres d'affaires et le nombre de paniers qu'on a fait d'année en année. Du coup, en 2019, l'année test, entre 25 et 50 paniers, on a fait un chiffre d'affaires de 15 000 euros. On a fait panier et marché cette année-là, mais le marché n'a pas très bien fonctionné. En 2020, on est monté à 90 paniers. En français ? 90 paniers. 90. 90, c'est logique. Pour un chiffre d'affaires de 35 000 euros, dans lequel il y a les 20 % d'achats et ventes. Et on avait lancé un crowdfunding pour financer l'achat d'une deuxième serre et de quelques installations. Et on a eu 6 800 euros en plus de dons. 2021, donc l'année passée, c'était l'année catastrophe. Parce qu'il n'y a plus tout le temps, tout le temps. On a eu les milieux, on a eu les pires des choses. Les sept plaies d'Egypte, on les a appelés. Oui, en plus, on s'est dit, on travaille en seul vivant, mais pas d'engrais, super. Donc, on a fait toutes les erreurs possibles. On a quand même eu un chiffre d'affaires de 45 000 euros, avec beaucoup plus d'achats et ventes. 60 % d'achats et ventes. Heureusement qu'on avait subi, on a répondu à un appel à projets. De la région bruxelloise. Qui nous a donné 19 500 euros. En plus. Aussi, pour tout ce qu'on a dû acheter en camionette, on a acheté en troisième serre, les systèmes d'irrigation, la citerne qui a coûté très cher pour récupérer l'eau. Mais on a passé là-dessus 300 euros par mois chacun en salaire. Donc, ça a pu nous amener un salaire de 15 000 euros chacun par an, sur une année noire. Donc, cool. Enfin cool. Non, pas cool, mais c'est cool. C'est 1300 euros par mois. C'est pas non plus la panacée, mais voilà. Ensuite, cette année, on vise 120 paniers. On est pour l'instant un peu bloqué à 100. Donc, il y a eu, je pense, l'arrêt du Covid qui a enlevé cet engouement d'aller chez le producteur. Et peut-être les gens ont moins le temps de venir chercher leur panier, etc. Donc, on tâtonne un peu autour de 100 paniers. Ce qui est pas mal. On vise un chiffre d'affaires de 62 000 euros. Et on a toujours eu cet appel à projet auquel on a repostulé, qui nous donne 15 000 euros cette année. Donc, on pourrait arriver, si on fait tout bien, à 75 000 euros. Mais voilà, c'est des projections. Et un truc hyper important, je trouve, qui devrait être produit, c'est qu'on a mis en place un prix fourchette cette année. Donc, on a proposé à nos clients et à toute personne qui s'abonne. Donc, il y a un prix de base pour les paniers de légumes qui est 11 euros et 16 euros. Mais en fonction de leur envie de nous soutenir et de leurs moyens, ils peuvent prendre des formules supérieures. Donc, le grand panier peut aller jusqu'à 19 euros et le petit jusqu'à 14. Et on a vu que ce prix fourchette fonctionne hyper bien. Genre, 80 % des gens, je pense, prennent un panier plus cher que ce que nous, on a mis comme panier de base. Et ce qu'on a vu en projection, ce n'est pas encore hyper précis, mais c'est qu'on a gagné 7 à 8 000 euros en plus sur 100 paniers sans rien faire de plus. Juste en conscientisant les gens, en écrivant assez bien pourquoi on fait ça et que représente ce prix fourchette. Et donc, en communiquant suffisamment bien autour de ça, les gens sont conscients. Eux, leur mettre 1 euro de plus par panier par semaine, c'est rien. Mais s'il y a 100 personnes qui le font pendant 38 semaines, ça fait beaucoup de sous. Et les gens ne savent pas non plus combien ils gagnent les agriculteurs. Donc, parfois, ils tombent vraiment dans les nuages. Et nous, on est entre ceux qui s'en sortent aussi un peu mieux. Donc, s'ils savaient qu'il y a des agriculteurs qui se payent 500 euros par mois, je pense tout de suite, la plupart des gens, s'ils ont les moyens clairement, plus d'argent pour acheter des légumes. Je pense que même si tu n'as pas forcément les moyens, ce n'est pas cher. 10 euros de légumes par semaine, ce n'est pas un budget. Dans le budget d'une famille, ce n'est pas un coût vraiment élevé. S'ils mangent la viande à un repas pour 4 personnes, tu as explosé déjà deux paniers. Sur votre population à Bruxelles ? Et ici, en périphérie bruxelloise, c'est plutôt une commune assez cossue, avec des gens qui partent de la ville pour s'installer ici en campagne avec leur famille. C'est plutôt des budgets, clairement moyens supérieurs. Oui, mais il ne faut pas non plus… En fait, ce genre de projet n'atteint pas les riches. C'est vraiment une population qui… Nous, on a des gens qui ont pris la formule la plus haute. Et qui n'ont pas de revenus forcément. Ce sont des gens convaincus, politiquement engagés, soutenant les vrais riches. Je n'aime pas ce terme, mais ils ne vont pas prendre des paniers de légumes. Non. Donc, il ne faut pas… C'est clair que c'est des gens qui ont des salaires… Correct, je pense. Qui leur permet de ne pas avoir des soucis. Mais ce n'est pas non plus des salaires… Je veux dire, c'est entre 1'600 et 2'000 euros. Donc… Ce n'est pas des gens… Forcément, c'est juste des gens soutenants. Et donc, voilà. Dans nos 100 personnes, on peut vraiment faire une moyenne comme ça. On n'a pas tellement de gens avec des très hauts salaires, je pense. Mais je ne pense pas forcément que ce soit le fait qu'on soit dans cette commune-ci qui fonctionne particulièrement. Il y a d'autres projets ici à côté, dont un projet en autocueillette qui marche hyper bien. Il y a 100 personnes en liste d'attente et déjà 100 personnes qui cueillent depuis 5 ans. Et ça, je pense que c'est le contexte clairement géographique aussi qui joue très très fort. En fait, c'est un collègue qui habite, qui cultive et habite aussi à 5 minutes en voiture ici. Même pas. Même pas non. Qui s'est lancé dans l'autocueillette il y a 4 ans. Et qui est effectivement une liste d'attente de 100 personnes. L'autocueillette est hyper intéressante comme modèle. Après, c'est un modèle qui est probablement… Un truc de niche vraiment, je pense. C'est un truc de niche et il faut peut-être être justement dans une zone assez habitée pour qu'il fonctionne. En pleine campagne, je ne sais pas si ça fonctionnerait. À côté de la ville, les gens ont envie de se rapprocher de la nature, avoir un potager. Et ça, ça permet clairement aux gens d'aller se promener dans les champs, de récolter leurs légumes. Ça enlève complètement le temps de récolte, des lavages, conditionnement, dépôt. Donc nous, notre emploi du temps, c'est quand même deux journées de 10 euros. De 10 heures. De 10 heures. Qui lui fait sauter complètement. Donc lui, il bosse 3-4 jours semaine, se sort un salaire plus que correct. Je crois qu'il est à 1500 euros et il veut monter à 1700. Il gère super bien ses cultures vu qu'il a du temps pour s'en occuper. Sur quelle surface ? Il est sur un peu moins d'un hectare. Un peu moins d'un hectare, oui. Il a aussi des stagiaires et des bénévoles qui viennent aider. Mais voilà, il a le temps de s'occuper de ses cultures, bêtement. Il bosse aussi en sol vivant. Il est vraiment intéressant et son modèle est quand même pertinent. Parce qu'il s'enlève toutes les charges de travail. Il est compliqué et pénible. Ce n'est pas le plus excitant de laver des légumes. Et quelles surfaces sous le cerf ? Parce que ça joue beaucoup aussi. Il a plus de cerfs que nous. Elles sont plus grandes. Il a une belle surface sous cerf. Après, c'est un modèle qui est aussi très soutenant. Parce qu'en hiver, il n'y a pas énormément de choses à cueillir. Donc les gens sont aussi très conscientisés. C'est un public qui conscientise aussi. Et qui savent que les 3-4 mois d'hiver, ils ne vont pas manger grand-chose. Donc voilà, c'est un modèle à réfléchir je pense aussi. Peut-être continuer la charvente sur un modèle comme ça. Faire un truc un peu plus ouvert peut-être. Pour fournir aux gens plus de légumes que juste l'autocueillette. Mais en tout cas ici, dans la région aussi, je pense que ça fonctionnera très bien. C'est quoi les gros pôles d'un bâtissement ? Comment vous avez fait ces bâtissements ? On n'a jamais voulu faire un emprunt à la banque. Donc on a démarré avec... On a mis peut-être 2 000 euros chacun. Pour démarrer, pour acheter vraiment les tout premiers matériels. Cémoires, binettes, la première serre. On avait déjà quelques filets que le maraîcher d'avant nous avait laissés. Donc on n'a pas tout de suite acheté des filets. Non. Et on a la possibilité de répondre chaque année à un appel à projet de Bruxelles, de la région bruxelloise. La première année, c'était un gros budget. La deuxième année, c'était un peu plus petit. Parce qu'on était déjà lancés, disons. Donc en tout, là, on a perçu 37 000 euros via cet appel à projet. Donc c'est un appel à projet qui est destiné aux agriculteurs de Bruxelles. Donc agriculture urbaine. Donc c'est pour vraiment soutenir l'installation à l'agriculture. Et créer une certaine ceinture alimentaire autour de Bruxelles et dans Bruxelles. Oui. C'est la belle théorie politique. En gros, ça nous permet quand même clairement, ça nous a permis de nous installer confortablement, sans faire d'emprunt, avec de l'argent public en fait. Donc... Et cet argent a permis de couvrir pratiquement tous nos investissements et une partie de nos salaires aussi. Est-ce que vous avez l'équivalent de la DJA, Détation aux jeunes agriculteurs ? Oui. Oui, mais il faut avoir fait des études agricoles, je crois. D'accord. Donc vous l'avez parlé. Donc des diplômes agricoles, comme chez vous en fait, je pense. Ok. Donc au niveau des investissements totaux, je pense qu'on tourne autour de 40 000 euros. Tout le matériel. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Oui, on n'a pas tout claqué d'un coup. Donc c'est step by step. Comprenons la voiture. Il nous faut une camionnette. On ne voulait pas forcément une camionnette quand on est maraîcher. C'est quand même assez pratique. Il faut aller chercher des plants et livrer les légumes. Chambre froide. Le gros pôle d'investissement, c'était quand même l'irrigation. Ça coûte toujours beaucoup plus cher que ce qu'on pense. Et c'est un point d'attention qu'il faut avoir. C'est particulièrement là qu'il faut se concentrer, je pense. Ça, on est autour de 6-7 000 euros, je pense. Donc cuve de récupération, des pompes, des tables à marée, des systèmes goutte-à-goutte. Tous ces trucs, ça coûte vite très cher. Donc je n'aurais jamais dit que c'était si cher. Et les serres, clairement. Et les serres, c'est au moins 5 000 euros de serres, gouttières, etc. Sans la hausse du prix des matériaux. Sans la hausse du prix des matériaux. Et maintenant, ils sont 30 % plus chers les serres. Donc c'est quand même à prendre en considération aussi à l'installation maintenant. Ainsi que le bois pour l'abri. Tout ce matos. C'est clairement… À partir de cette année, c'est clair que nous, on se dit, les pauvres maraîchers qui doivent s'installer maintenant. Il faut compter 30 % de plus, je crois, facilement. Après, on bosse pas mal en récup. En tout cas, pour la station de lavage, on a tout fait en récupération. On essaie toujours de trouver des systèmes « do it yourself » qui pourraient exister dans le commerce, mais qu'on a moyen de transformer en trucs pas chers. Et jusqu'à présent, ça fonctionne assez bien. Par contre, les serres, à part la serre pépinière qu'on a pris à nos cases, les serres, on l'a acheté neuf parce qu'on se rend compte que c'est vrai que ça coûte moins cher de trouver un second mat. Ça te coûte un temps de travail pour customiser, découper des tubes. On a fait la pépinière nous-mêmes et à choisir, je l'aurais bien acheté neuf en fait. Parce qu'on a galéré à fabriquer des portes et machin. C'est très cool, mais plus jamais. Il faut toujours penser à ton travail qu'il y a derrière. Par exemple, on devait creuser un trou pour la citerne pour récupérer l'eau. On aurait pu le faire à la main avec nos bénévoles et les fatigués. Est-ce que ça a vraiment de sens de passer des journées à creuser ? Quand on a payé 250 euros une pelleteuse qui est venue le faire en 2-3 heures. Malheureusement, ça reste toujours l'argent, même si on a au final des bons sous-vides. L'argent reste toujours une limite. On fait des petites économies sur des choses où après on regrette de les avoir fait. Il faut parfois se rendre compte qu'il faut en fait, je pense, de nouveau budgétiser et te dire, voilà, cette citerne, toujours penser plus cher que ce que tu penses que ça va coûter d'office. Mais voilà, cette citerne va récupérer de l'eau pendant potentiellement 10 ans. Est-ce que c'est pertinent que je passe 3 jours à creuser pour l'installer ou je paye 250 euros ? Dans l'économie d'eau que tu vas faire, ça rentre dans le calcul et c'est super logique de faire ça comme ça. Évidemment, ça fait chier de lâcher 250 euros pour une pelleteuse. En pratique, on s'économise aussi, nous, et on essaye particulièrement de faire attention à nous, à notre forme, à notre corps, à notre mental. Donc voilà, tout ce qu'on peut s'épargner comme truc pénible, on le fait en fait. Et c'est pour ça qu'on travaille en sol vivant ? C'est aussi pour ça qu'on bosse en sol vivant. On ne veut pas désherber, on ne veut pas travailler le sol. Et bien franchement, depuis qu'on le fait, moi j'ai moins mal au dos, j'ai moins crevé, on n'est plus gros, voilà. Ok, vos gros pôles de charge, déjà, est-ce que vous payez un loyer ? Je vois que vous avez plein de très jolis piquets en bois, des filets en fer, tout ça. En termes des plans aussi, la charge de vente, est-ce que vous arrivez à dimensionner un peu vos charges ? Ouais, au niveau des gros pôles de charge, premièrement c'est le salaire quand même. D'office. Ensuite, c'est nos cotisations sociales, nos charges sociales qu'on doit payer. Ça équivaut quand même 3 000 euros par personne. Au niveau des coûts, ici, l'achat revente. L'achat revente, qui est le premier pôle. Donc c'est 20 à 30 % du chiffre d'affaires. Donc si on gagne 45 000 euros l'année passée, c'était 15 000 euros d'achat revente. Mais on a revendu ce qu'on a acheté, donc on n'a pas perdu 15 000 euros. On a fait un peu d'argent sur les 15 000 euros, mais voilà. Donc voilà, ça c'est un gros pôle. Ensuite, il y a l'eau ici. Vu qu'on est connecté au réseau d'eau potable et qu'on a de plus en plus de sécheresse, il faut arroser. Donc c'est un gros pôle qu'on a budgétisé, je pense, à 2 000 euros par an. Sinon, au niveau du matos, tu parlais des grillages. Ça, pour moi, ce n'est pas un gros pôle. C'est un achat qu'on a fait qui va durer potentiellement bien 5 ans, 10 ans probablement pour le grillage. Pareil, je trouve ça anecdotique dans les dépenses. Les filets, oui, ça coûte très cher, effectivement, à l'achat. Mais il y a moyen de les garder aussi assez longtemps. On se sent bien gaffe. Semences et plants, on a budgétisé 2 000... Je pense que les semences, on est sur 800 à 1 000 euros de semences pour l'année. Et les plants, on doit être à 1 000, 1 500 euros max ? Ça dépend si on foire des trucs, qu'on doit reprendre des plants. L'année passée, je pense que, vu qu'on a foiré pas mal des plantations, du coup, on a dû réacheter des plants et des graines. L'année passée, on était à plus ou moins 3 800 pour les deux. Et donc, c'est légèrement moins en réalité. C'est clairement un pôle à prendre en compte dans les charges. Et en termes de terreau ? Terreau est vite cher aussi, de plus en plus cher. C'est 1 000 euros, c'est quand même ? C'était 800 euros, on va peut-être devoir en racheter. Et alors, on utilise un peu d'engrais organiques. Vraiment, c'est une gestion hyper raisonnée par rapport à ce que le vendeur d'engrais conseille. Je pense qu'on doit mettre 10 fois moins que ce qu'il demande. Ça fonctionne très bien comme ça. On a calculé un peu intelligemment en fonction des analyses de sol aussi. Donc, à mon avis, on sera peut-être à 300 balles max sur les engrais, ce qui n'est pas énorme. Mais voilà, c'est à prendre en compte. Au niveau du loyer, on a la chance de ne pas payer de loyer. Donc, on a un accord avec le propriétaire du terrain qui se sert en légumes. Et nous, au final, on entretient quand même sa zone qui serait une énorme friche s'il n'y avait pas de maraîchers ici. Donc, on taille les, on tond la pelouse. Voilà, on fait une bonne gestion cohérente. Et sa volonté, c'est que le sol augmente en fertilité d'année en année. Il trouve ça intéressant aussi. Il nous soutient énormément dans le projet. Donc voilà, on a cette chance-là. Après, la location de terre agricole, c'est pas cher. Je crois que ici, c'est 300 ou 400 euros l'hectare en périphérie bruxédoise. Donc, ça reste raisonnable par an. Est-ce que vous voulez comparer avec l'achat et puis peut-être dire deux mots sur votre potentiel projet ? Ouais. Alors, on a eu la chance cette année de tomber sur un agriculteur qui nous livre la paille, qui part à la retraite, qui est propriétaire terrien, à qui on a demandé si on pouvait visiter ces terres, qu'il allait vendre, vu qu'il n'a pas de repreneurs, il n'a pas d'enfants qui font de l'agriculture. Donc, on a été visiter plusieurs terrains et on est tombé sur une prairie d'un hectare 6 en prairie depuis 30 ans. Pas loin d'ici. Vraiment pas loin d'ici, où on est tombé amoureux du terrain, clairement. Mais, voilà, on est en région bruxédoise. Donc, il faut savoir que les terres agricoles ici sont entre 75 et 80 000, 90 000 euros l'hectare. Ça peut arriver même à 100 000 euros. Ça peut arriver à 100 000 euros ici autour. Donc, c'est clairement hors budget. Même si on faisait un emprunt, on n'aurait jamais au bout d'une vie de maraîchage la capacité à emprunter. Donc, on a contacté l'équivalent belge de terre de lien. Qui s'appelle Terre en vue. Terre en vue, qui est une coopérative qui achète les terres agricoles pour les remettre dans le bien commun. Et donc, arrêter la spéculation. Leur particularité, c'est qu'ils achètent ces terres agricoles avec de l'argent... Des prises de parts. Des prises de parts de coopérateurs de particuliers. Donc, c'est vraiment la terre qui devient un peu le bien commun vu que c'est des personnes qui ont acheté des parts pour pouvoir acheter cette terre. Et ensuite, elle sera mise à notre disposition à vie. Donc là, on est sur la procédure d'achat et de récolte de parts. Et ensuite, on est surtout sur le brainstorming de qu'est-ce qu'on va faire d'un terrain si grand. Ça demande de nouveau beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement. Mais fort de notre expérience ici, je pense qu'on peut démarrer en sol extrêmement vivant. Bosser sur des infrastructures un peu mieux. Enfin, tout bien pensé. Mais voilà, on est sur la phase de brainstorm. Et ce projet verra potentiellement le jour en 2, 3, 4 ans. On fera les choses petit à petit. Déjà, l'année prochaine, on voudra cultiver tous les légumes. Donc déjà, on ne produit pas ici. Donc les courges et certains légumes comme les choux qu'on a sur d'autres parties de parcelles. On a la chance d'avoir cette activité qui fonctionne ici et donc de pouvoir voir dans le temps long. Et donc s'installer vraiment cool là-bas. Bosser sur les infrastructures tranquillement, bosser sur le sol tranquillement. Donc voilà, on n'a pas cette pression. Mais c'est un potentiel d'ouverture super chouette. Et on voudrait aussi ne pas faire que du maraîchage. On voudrait planter des arbres fruitiers aussi, des petits fruits. Parce que le terrain est un peu en pente. Donc il y a des zones qui sont plus plates où on pourrait cultiver des légumes. Mais dans les zones plus en pente, on voudrait planter un verger. Et on préfère mettre un poulailler mobile. Faire un projet un peu plus total et une ferme. Mais voilà, donc c'est des beaux rêves, mais c'est chouette de pouvoir rêver. Et qu'on ait eu la chance que Terre en vue suive notre projet aussi. Je mets en lien de la vidéo du coup, la vidéo que vous avez tournée, c'est que c'est la récolte de parts ? C'est pour la récolte de parts pour le projet. Alors ça, c'est notre première serre qu'on a installée ici en 2019 à notre arrivée. C'est la première serre aussi où on a particulièrement couvert nos cultures. Style toutes les cultures de Sonalacée qu'on a fait sous gros paillages. Du coup, le sol est particulièrement meuble. Après, on peut voir ici qu'on a fait des tests avec engrais et pas d'engrais. Donc, on utilise de nouveau une manière raisonnée de l'engrais à la plantation. Et on voit que ça patine quand même au niveau de l'azote. On voit même le long des tests, les oignons qui sont moins verts que les autres où on a mis de l'engrais aux tomates. Donc, je trouve que c'est assez notable. Et les tomates, on voit clairement bien la différence de pouce. C'est quand même bien étonnant. Donc, on a un gros taux de matière organique ici, je pense autour de 5 probablement. Ça a toujours été couvert. On peut se dire que le sol a l'air suffisamment vivant. Quand on l'arrose bien en hiver, c'est rempli de verre de terre. Mais ça a l'air de patiner au niveau de l'azote. Donc, on va quand même conserver ce test pour voir si ça rattrape après, s'il va se réactiver au bout d'un moment. Peut-être qu'il faut plus d'eau pour qu'il s'active. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est hyper flagrant. Donc, on voit aussi les contreplantations qu'on fait. Donc, les oignons qui étaient là, qu'on avait pensé en plantant en deux lignes d'office. Et on est venu planter des tomates au milieu et on va remettre des laitues encore au pied. Voilà, on optimise à fond l'espace ici. Les pensées sont venues un peu toutes seules et on les met parfois dans le mesclin, les fleurs. C'est joli. Et on continue à planter des laitues. Donc, on a déjà coupé pas mal de laitues qui étaient dans la première planche là et ici. Et on a répliqué par la suite d'autres laitues. qui ne vont pas gêner la pousse des tomates. Elles vont se développer tranquillement et sous terre, elles ne se font pas attaquer par les limaces. Donc, c'est quand même assez agréable. Là-bas, c'est plantations de betteraves au pied des tomates. Donc voilà, on essaie toujours de gérer l'espace. Ça, c'est une association qui marche pas mal. C'est posé en même temps ? Ça a été planté plus ou moins en même temps en France, quasiment. On fait des tomates en deux têtes. Oui. À part celles qui sont dans les bords. On garde une seule tête. Donc là, on ne les a pas encore attachées. Mais ensuite, on fait venir. Donc, il y a deux câbles au-dessus et on les fait venir en deux têtes toujours. On voit que je pense que la productivité n'est pas impactée. Et on a toujours fait comme ça. Ça marche très très bien. On a besoin de moins de plants. Oui, on plante deux fois moins de plants. Du coup, ça fait genre quatre têtes au mètre carré. L'espacement entre les petits tomates ? 50-60. Genre. On n'a fait plus rapprocher les années passées. Mais après, on s'est dit que peut-être on prend trop les risques d'attraper du milieu. On voudrait garder l'espacement fortier, disons. Mais on n'a pas les mêmes moyens en termes de serre. Lui, il fait tous les 33 en deux têtes. Mais il a des aérations entre chaque rangée. Il s'ouvre de l'air et qui ventile. Donc, il ne faut pas s'amuser. Fortier, c'est très bien de suivre ses recommandations. Mais il faut se rendre compte qu'il est équipé différemment aussi. Et donc, nous, en faisant l'expérience, je pense que 50-60, c'est bien. On pourrait peut-être espacer plus, faire plus de têtes. Là, on fait ce système-là, mais on sait le faire. C'est pas mal. Ça fait quatre têtes au mètre carré. Donc, c'est pas mal. On peut peut-être faire un petit test du sol. Oui. On a souvent du pourpied qui serait sème d'année en année. Ça, c'est là. On ne doit jamais s'en occuper. Donc, il était là avant ? Il était là. C'est la magie du pourpied, oui. On a planté la première année en plant. Ensuite, il a fleuri. On a fait notre culture sur le bâche derrière. Et quand on débâche, il ressort tout seul. On a une planche parfaitement semée, super dense. Le pourpied, ça fait trois ans. Ça, on a investi une fois et la culture qu'on réussit le mieux là. Du coup, elle sort vraiment, vu que c'est bâché juste sur cette taille-là, ça sort juste la taille de la planche. C'est recouvert de pourpieds. Je t'enverrai le pourpieds. Franchement, ça, c'est assez magique. Tiens, André, tu peux t'amuser. Oui. Il va quand même bien. Il ne faut pas mettre le pied. Donc ici, on voit que le sol est plus que correct. Un petit verre. Il y a une porosité nickel. Et on est sous serre. Donc, c'est quand même un espace. Mais je pense qu'il y a l'avantage que ce ne soit pas battu par la pluie. Donc, il n'y a pas de tassement. Mais c'est aussi moins arrosé que dehors. Et donc, on voit quand même que l'humidité est bien là. Même au goutte à goutte, c'est assez uniforme. Pour l'instant, ça reste toujours bien humide. Ça, c'est un très, très bon sol qu'on peut en plante à la main. On n'a plus travaillé depuis trois ans ici, donc plus jamais. C'est plus facile à planter. Très facile à planter. On plante, franchement, même sans pelle. Ça marche très bien. Et du coup, on voit que ce sol a l'air. Il est incroyable. Mais il semble quand même. J'ai pu enfoncer vraiment comme ça. Même plus bas, il est bien poireux. Et on trouve une étiquette. On plante des étiquettes. En pensant que la varité est marquée sur l'étiquette. Mais on voit quand même qu'il ne crache pas beaucoup d'azote. Apparemment. Ou alors, c'est parce qu'on lui en demande beaucoup, beaucoup trop. Les passe-pieds sont toujours couverts aussi. Oh, c'est quoi ça ? Regarde ! Regarde à tailler ces trucs ! Ben voilà. Le petit qui fait son boulot de remonter. Il est gros comme nous. Il est bien gros. Ça, c'est les passe-pieds. L'idée de quand même couvrir les passe-pieds, à mon avis, ça garde aussi bien l'eau. Et je crois que s'il y a de la fertilité... C'est un peu plus tassé. Un peu plus tassé parce qu'on marche. Mais s'il y a de la fertilité dans le passe-pied, elle peut être captée aussi par les plantes. Et l'idée aussi, c'est peut-être le jour où on veut arrêter, comme dans les parcelles extérieures, de faire des chemins. Style, on aimerait bientôt bâcher, mettre des laitues partout. Ben, on peut le faire. Donc, on bosse aussi. Esthétiquement, c'est pas mal. Du coup, en deux mots ici, en termes de quantité de notre ingénie, qu'elle fait apporter cette année ? Alors, c'est vraiment très compliqué à évaluer. C'est toujours en surface. Mais ça a toujours été couvert depuis trois ans. Après, je pense qu'en termes de quantité, c'est pas suffisant de vaut. Donc cette année, on a... Comme on t'a dit avant, on bosse sur... Bon, c'est un peu dégueulasse quand même. On bosse sur la quantité à apporter. Et on essaie de faire des calculs, style, sur le miscanthus. On sait que la quantité de 20 tonnes ou 30 tonnes de matière sèche par hectare par an, c'est trois brouettes par petit plonge. J'ai 7 mètres et demi. Trois brouettes rases. Et ça fait 15 cm de miscanthus. Donc avant que ce soit bouffé, ça met du temps. Mais ouais, non. C'est pas assez précis les notes qu'on a là-dessus. 15 cm de miscanthus. Vous mettez quand la culture est déjà implantée. Est-ce que ça fait ramer un peu la culture ? Je pense pas que ça fasse ramer la culture en surface parce qu'il n'y a pas de fin d'azote, vu que c'est pas intégré. On la met souvent après avoir planté, sinon c'est super galère de planter dedans, ça tombe dans le trou et là ça peut créer une fin d'azote. Avec la paille, c'est mieux de la mettre avant, déplanter souvent. Les miscanthus, clairement, ça tombe toujours dans les cours et nous on sait toujours un peu qu'il y a une fin d'azote. Du coup, ça dépend souvent de l'itinéraire technique, de ce qu'on va mettre et de ce qu'on peut laisser. Là on met une grosse couche de miscanthus pour les tomates machin, il n'y a pas de problème. Quand on va enlever les tomates, qu'on va devoir implanter peut-être des laitues ou autre chose, ça va nous enverder. Parfois on dépaille carrément quand c'est de la paille, on enlève la paille, on fait un semis, alors on a enlevé la matière organique et donc pendant le semis il n'y a pas de matière organique, le sol est couvert par les végétaux, mais il n'y a pas de matière organique. C'est très dur de réfléchir, est-ce qu'on a mis suffisamment ou pas ? Là c'est vraiment au feeling et je pense que d'expérience ce n'est pas suffisant. Du coup là c'est des mélanges royal miscanthus. Il y a un peu de tout, il y a de la tonte, beaucoup on mettait la tonte dans les serres. C'est pas du miscanthus en sûr ? Comment ça ? Si, c'est des ballons de miscanthus pur. C'est sur les chemins qu'on a mis du broyat. Oui. Et dernière question sur le miscanthus, vous en mettez aussi en extérieur ? Oui. 4 cm aussi ? Ça dépend de nouveau de la culture, il faudrait. Euh... Genre pour les carottes on ne va pas mettre 15 à 50 mètres ? Bah non justement, carottes on passera tout à l'heure, on a mis une pellicule dessus pour que le sol ne soit pas complètement à nu, mais de nouveau les carottes voilà, ça va appauvrir le sol cette histoire. A part si on mettait 10 cm de compost ou là ça va encore, mais là ça va d'office, ça va appauvrir le sol. Il faudra soit mettre un couvert après la couture de carottes si c'est on time, soit bien en oeuvrer sur la matière organique après. Non. Parce que ce qui est souvent décidé sur le miscanthus, c'était parfois moins sous serre, parce que sous serre on gère l'ambiance. Ça fait une croûte ? Ouais. Bon, on n'a jamais eu de problème ? Non, aussi parce qu'on... Probablement on ne mettait jamais des grosses couches. Non, on mettait 3-4 cm en extérieur. Ouais, donc euh... Ouais, on n'a jamais mis des 15 cm en extérieur. Alors, cette serre a été installée un an après l'autre. On a démarré sur prairie, sur gazon on peut dire, par un bâchage long, donc d'un an quasi. On a cultivé sur bâches, je pense avec de l'engrais dans les trous. Et ensuite, soit à l'automne, moi je crois que c'est à l'automne, on a débâché et on a fait un peu nos planches, on a un peu travaillé le sol quand même pour... pas pour donner un peu du volume, mais pour tracer les planches, une grelinette. Ensuite, même système que l'autre, grosse couverture, solanacé, un an sur deux, on fait les tomates ici, et aubergine, concombre de l'autre côté. Et le sol n'est pas du tout pareil. Il a clairement un an de couvert en moins, mais il n'est pas si mal. Mais il a une autre couleur, et il est un peu plus... Un peu moins grumelou, un peu moins poreux, moins riche aussi. Donc ici, clairement... Il est plus sec, en fait. Il est plus sec, ouais. Là, il n'y a pas eu de petit thé pendant des semaines. Ça, c'est notre fameuse planche magique de pourpieds, aussi. Et là, le pourpieds, on l'a tondu, on l'a arraché, tondu, et on le laisse en couvert. Ici, on va mettre une bâche, mais on va planter des compounds. Mais c'est pas la même gueule. On pourrait voir peut-être où on a arrosé, si c'est différent. Vous avez fait le bon d'apport ? Parce qu'il y a eu un an d'apport en moins, déjà. Euh... Ouais. Euh... À côté, il n'était pas intégré. Ici, il ne s'est pas intégré. Non, non. On n'a jamais intégré. Si on avait pu le faire, maintenant que je sais qu'il faut faire comme ça, j'intégrerais. Mais alors, ça te bloque pendant bien 6 mois, quoi. Ça va, hein ? Mais il est... Non, il est... Ça va. Ouais, ouais. C'est vraiment pas pareil, hein. Bon, là, tu vois qu'il a déjà une autre tête, je crois. Ouais, il s'est pas mal. Ça commence à s'intégrer quand même, hein. On voit les coulures de matières organiques ici. Les vers de terre font le boulot, on le voit bien. Ils viennent quand même manger la matières organiques au-dessus et la redescendent. Il y a de nouveau même problème d'irrigation. Euh... Ici, on pourrait carrément passer à la station. Peut-être avec les concombres et les aubergines. Au moins, un bon coup. Tant qu'ils sont petits, on pourrait balancer de l'eau par-dessus. Je crois que ça ne poserait pas trop de problème. Je crois que le concombre, il n'a pas de problème à être... à se percer un peu. Donc, à méditer. C'est un peu plus... Et là, pareil, contre plantation ? Bah, toujours contre plantation. Ici, il y avait de la... De la... Purple Fields. Ensuite... Donc, une planche semée en 12 rangs de Purple Fields, ou en 5 ans, je ne sais plus. Ensuite, on a planté des concombres dans la Purple Fields. La Purple Fields, ça fleurit. On l'a arrachée. On a mis des laitues au milieu. Au pied. Et voilà. On a baillé aussi avec la Purple Fields. On exploite un max la serre. Mais ici, pareil, on ne va pas compter sur l'auto-fertilité du sol dans une serre comme ça. Parce qu'elle ne l'éclaire mon pas. Et de nouveau, on a fait un test d'engrais. Là. Et on voit que les aubergines... Elles sont toutes jaunes. Elles sont toutes jaunes. Elles patinent. Donc... Je pense que les tests, on va les garder, mais sur moins de plantes. On n'a pas une assez grande ferme pour ça, les tests sur un tiers de nos plantes. On voit que ça va déconner. Et ici, il y a encore moins de chances que de l'autre côté que ça s'acquitte les feuilles. On viendra mettre un petit complément, probablement. Comment sont les arceaux ? Les arceaux sont mis ici pour pouvoir mettre les filets en hiver, au printemps. On ira voir dehors, mais c'est des fameux arceaux avec la petite boucle là. qui permettent d'intelligemment coincer la bâche ou le filet en dessous. Et donc, vous passez des sacs de sable. Ils sont quand même très chiants après un balai. Et ça marche tout seul. On veut en dire voir dehors comment ça fonctionne. Et les arceaux, on les met sur deux rangs. Bah, parce que ça fait deux fois moins. Donc c'est bien chiant. Et les aubergines ont belle allure ici. De nouveau, l'utilisation des allures d'engrais à la plantation. On les a planté à mi-avril. Et alors, c'est laquelle ici ? On peut parler de la gestion des pucerons. Ouais. Parce que c'était laquelle, il y a les autres. C'est ici. Là. Voilà. Alors, les aubergines chopent toujours des pucerons au printemps. Toujours. J'ai l'impression. Ça se voit très clairement. Ici. Et on voit très clairement aussi qu'en n'agissant pas sur les pucerons. Les coccinelles viennent pondre là. Et on voit les larves de coccinelles. Ici. Ouais. La coccinelle là. Elle va nous nettoyer tous les pucerons. C'est fini. Elles arrivent toujours plus tard que les pucerons. Donc il ne faut peut-être pas stresser. C'est vraiment un problème qu'on n'a jamais eu. Ils ne font aucun dégât les pucerons ici. Bon, ils sucentent un peu. Peut-être qu'ils font un peu patiner la plante au début. Mais au moins, on fait venir les auxiliaires. Et après, les coccinelles sont installées pour la suite. On n'a plus jamais de pucerons. C'est vraiment pas... Une gestion intégrée du truc. Et si l'espace est suffisamment... Avec suffisamment de biodiversité, ça arrive tout seul quoi. Donc les pucerons, ça n'a jamais été un problème. On stresse un peu parfois parce que les plantes sont recouvertes. Mais là, ça va justement donner de la bouffe aux pucinelles. Alors, cette petite micro-parcelle-ci, on l'a démarrée pareil. Bâche sur gazon. Plantation dans la bâche. Je pense qu'on a planté des laitues l'année dernière. C'était un jardin de laitues. Ensuite, on a débâché. C'était clean. On a mis beaucoup de matière organique. Ici, du broyat. Là, de la paille. En grosse quantité. Toujours pas intégrée au sol. Donc juste déposée. Ensuite, on a posé la bâche percée en vue de planter des aubergines. Et dessus, on a mis une bâche d'ensilage tout l'hiver. Donc c'est un petit test pour voir si ça pousse mieux dans la paille, mieux dans le broyat, comment ça marche. Et surtout, on a essayé de faire des aubergines en Belgique, à l'extérieur. Et ça, c'est peut-être le plus gros des challenges. Ici, on a des mulots. Oui. Pour l'instant, ils ne s'attaquent pas aux aubergines. Les mulots, c'est un... On ne va pas dire un ravageur, mais un habitant de notre potager qui nous aère le sol, mais nous fait des gros dégâts avec les grosses graines. On va même se prendre 20 millimètres ensemble. Le sol, ce n'était pas un mauvais sol, vu que c'est un sol de jardin-prairie à 5% de matière organique de base. Bah, il ne va pas. Oui, on va la bâtir. Ça va calmement s'intégrer et ça va rester. On voit notre pire ennemi qui se balade sur la vache, ici. Il n'y a pas de verre, mais je pense aussi parce qu'il n'y a rien... Il n'y a pas de plantes, quoi. Oui. Le problème, la grosse problématique qu'on a en sol vivant, c'est quand même les limaces. C'est récurrent chez tout le monde, je crois. Et le fait de leur donner le gîte et le couvert, on les installe, en fait. Et la population, je pense qu'elle l'augmente. Quand tu ne travailles plus ton sol, tu ne les déranges plus. Tu leur donnes à bouffer de la paille et tu leur mets une bâche sur la tête pour qu'elles échouent en hiver. Donc, c'est clairement l'enfer. Et c'est une énorme problématique chez nous. Du coup, on ne peut pas se passer du slux. Donc, on met des grains bleus. Mais voilà, on essaie de faire... Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On se fait quand même défoncer les planches entières de laitues au printemps. Donc, on s'est dit qu'on ne ferait plus jamais de laitues dehors au printemps. Parce qu'elles se font déglinguer. Donc, on fera ça sous-abri. Là, les aubergines, je sais qu'elles sont friandes, des aubergines. Tant des fruits que des feuilles. Donc, c'est quand même vraiment chiant. On voudrait trouver un business pour les limaces. Je ne sais pas. Des cosmétiques. Des compléments alimentaires. Parce qu'on pourrait trouver des seaux et des seaux. Parfois, on en ramasse des seaux. Vraiment. Des seaux et des seaux. Et ce qui marche le mieux, à ma connaissance, c'est les canards quand même. Canards coureurs. Après, il faut gérer les canards. Mais ils bouffent de la limace en conséquence. Donc, dans un petit endroit comme ça, là, on est en train d'essayer d'accueillir des canards. On en avait, mais ils se sont fait manger. C'est aussi des risques. Bon, c'est des bestioles à gérer en plus. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ça fonctionne très bien. Ça ne bouffe pas les plantes en tant qu'il y a la limace à manger. Donc, le papillon est incroyable. Combien de variétés d'aubergines vous avez testé ? Là, il y en a six. Et on va en rajouter quatre autres différentes. Donc, on a fait la moitié des plants nous-mêmes. Donc, ici, c'est que les plants qu'on a faits. Et en pépinière, il y avait les plants qu'on a achetés. Bon, les aubergines, c'est... Les variétés, c'est pour le style. Globalement, elles vont finir frites dans de l'huile de friture. Vous êtes allés chercher à droite à gauche ? On a essayé des F1. Je pense qu'on a essayé deux variétés F1 pour voir si ça marchait mieux. Le reste, tout vient du catalogue à Grosse Mance. On fournit quasi tout sur Grosse Mance. Parce qu'on a juste pris l'habitude de le faire. Après, ils sont situés dans le sud de la France. Donc, ce n'est pas forcément le même terroir. On devrait peut-être viser ailleurs. Mais leur catalogue est bien fait. Les prix sont très corrects. Et on a juste pris l'habitude de faire ça chaque année là-dessus. Et ils n'ont pas beaucoup de F1 parce que les autres catalogues ont vraiment beaucoup de F1. et pas tellement de variétés. Je trouve qu'ils ont une belle diversité. Là, on a pris plein d'aubergines parce que c'est beau dans l'assiette. Oui, on a pris des formes différentes, des couleurs différentes. Parce que c'est gai de mettre ça dans les paniers. Et puis... On cherche toujours des variétés un peu précoces. On ne va pas prendre des trucs qui fructifient trop tard. Et ici, dehors, ça va nous permettre de tester aussi quelle variété fonctionne dehors. Il y en a peut-être une qui va se démarquer par rapport aux autres. Sachant qu'elles sont dans les mêmes conditions. Voilà. Si il y en a une qui patine moins, c'est elle qu'on adaptera dehors. Et basta. La variété, c'est quoi ? La variété, il y a Durga, Ronde de Valence, Sakoniki, Violette de Toulouse. Je n'arrive pas à lire. C'est Violette de Florence, je crois. Et Black Beauty. Ok. Et à gauche, j'ai planté des piments. Parce que ça me fait marrer de cultiver des piments. C'est sympa pour les paniers, je crois. Ici, on a eu un gros souci des tassements. L'année passée, on avait justement fait un engrais vert qui était monté très très haut et qu'on avait fauché par la fuite. On a bâché, on a planté des choux qui sont restés jusqu'à cette année. Et cette année, quand on a débâché, on a vu que le sol était très tassé, il sentait mauvais. Et donc, on a décidé de passer à la grêlinette pour pouvoir l'aérer. On a passé dans les deux sens, pour l'ouvrir vraiment un peu bien, sans le retourner néanmoins. J'ai l'impression qu'il n'est pas mauvais le sol ici, juste qu'il fallait donner un coup d'air. On peut essayer un petit test de bêche pour voir, mais bon, il n'y a pas de porosité. Il y a clairement un boulot à faire sur... Bon, ça va encore. Dès qu'il a plu, il est quand même déjà plus correct. Mais bon, ce n'est pas le même que de l'autre côté. Je ne sens pas bon quand même. Donc là, ça va être un peu délicat. On a planté les carottes. On reviendra à son itinéraire technique après. Mais ici, on va implanter des poireaux. Donc l'idée, c'est de nouveau de mettre une petite base d'engrais. Perforer le sol, mettre le poireau dans le sol. Et là, on va venir mettre énormément de paille quand le poireau sera un peu redressé. Pour justement un peu amender le sol et essayer de lui donner un peu à manger. Mais le réactiver, mais voilà. C'est tout à la main, oui. Les poireaux, c'est le gros chantier. On essaie d'être un peu nombreux pour les planter. On va en mettre 3000 ici. Ce n'est pas encore gigantesque par rapport à certains autres maraîchers. C'est clairement pénible, quoi. Un par un dans le trou de plantation, c'est pénible. Mais bon. On va faire des... On va perforer. L'idéal, ça aurait été de perforer dans la paille. Mais tu ne vois pas le trou. Donc, on va mettre la paille après. On va perforer avec un outil que je suis en train de faire faire chez un pote. On le faisait à la grelinette. Mais moi, j'ai remarqué que je crois que l'espacement n'est pas suffisant. Et la largeur de la pointe n'est pas suffisante aussi. Donc, un gros truc qui fait des gros trous, tu le mets dedans, mon avis, il s'installera mieux. Et voilà. Donc, on... Je crois que c'est... Il y a un outil, ça, combien ? Tous les 20. C'est le même outil que la ferme de Cagnoles. C'est le même plan. C'est tous les 20 centimètres. Et dans l'autre sens, ça va être peut-être les 15, je crois, 15 ou 20. Ou 20, 20. Et on va voir. De toute façon, on va diviser ça. Il y a 100 mètres carrés ici, globalement. Donc, on va en mettre 3 000 dessus. Voilà. T'as le compte, quoi. C'est 30 par mètre carré. C'est pas que... On va réguler la commande de boireaux en fonction de l'espacement qu'on avait pensé. On va voir. Mais bon, voilà. De nouveau, niveau fertilité du sol ici, ça serait bien de pouvoir taper un gros engrais vert. Ou... Disons que quand on aura l'eau de surface, l'eau de terrain, on pourra peut-être ici faire des gros apports massifs. Tu vois ? Mettre du broyat dans le sol. Mettre un engrais vert dessus et pas le cultiver pendant un an juste pour le rendre vraiment super vivant. Ici, c'est un chantier qui n'est pas encore terminé. Non. On doit terminer de mettre du muscantique. Donc, on a semé des carottes en ligne. Pas à la volée parce qu'on a eu un problème des liserons vu qu'on est passé à la galinette ici aussi. Et on a travaillé le sol. Donc, les carottes, on tâtonne un peu les itinéraires. L'année passée, on avait fait sur une dizaine de centimètres de compost semé à la volée en ayant fait pré-germer les graines. Comme ça, on sait qu'en les sement, le lendemain, elles germent. Donc, on ne doit pas passer notre temps à arroser dessus et à veiller à ça. Donc, ça, ça marche quand même très, très bien et c'est facile à faire. Un petit point rapide sur la pré-germination. Comment vous la faites ? Pré-germination, on fait deux lots. Donc, un premier lot test avec quelques graines qu'on humidifie dans un torchon un jour avant le deuxième lot. ou deux jours avant. Quand le premier lot germe, tu sais que tu as deux jours avant que le deuxième lot germe. Et donc, ce truc-là, c'est bien pour semer à la volée ou à la main. Je ne sais pas si ça passe en semoire des graines qui sont humides. Je pense que ce serait plus galère. Il y a un astuce qui est de le mélanger avec du mar de café avant de mettre dans le semoire. Ok. Ça, ça peut être à tester l'année prochaine du coup. Les carottes, c'est de nouveau, il y a 100 m² de carottes. Pour faire 100 paniers, c'est clairement pas suffisant. On peut en mettre plus. Mais c'est sympa d'avoir des carottes bottes. C'est beau, c'est bon. On fait quatre variétés. C'est quand même chouette. Et on a envie de réussir des carottes. Cette année, le gros truc tochi, ça va être les mauvaises herbes. On a fait un fausseau de nid aussi. L'année passée, oui. L'année passée, en fait, on a fait deux tests. Donc un test compost sans toucher du tout le sol sur lequel on a saumé à la volée. Et à côté, un autre test où on a travaillé le sol. Et on a fait un faux semi. Travaillé en surface. On a gratuité. On a préparé les lits semi. Et on a fait un faux semi. On a bâché. Le résultat, c'était qu'au final, il y avait moins de mauvaises herbes dans le compost. Mais dans l'autre côté, ce n'était pas horrible. Le désherbage n'était pas fou. Ça fait des petites surfaces. Mais je ne pense même pas qu'on a désherbé. Semer à la volée, ça fait une énorme densité. C'est très chiant parce qu'on ne fait pas de chemin. Donc on a semé 100 m² de carottes. Quelle densité ? Moi, j'ai calculé ici, c'était 20 000 graines sur 100 m². Donc ça fait 2 millions à l'hectare. C'est beaucoup, je crois. C'est une belle densité. Et on marchait dessus pour récolter les carottes. Ça ne pénalisait pas là où on avait marché. On ne marchait jamais au même endroit. C'est un peu bourrin comme système. Ici, on a plus fait. On a fait 18 rangs avec un petit chemin à chaque fois. En se disant que... Frère Germée se met à la main. C'est un peu chiant. Et de nouveau, tous ces itinéraires sont pensés parce qu'on n'a pas d'accès à... Si on pouvait se faire livrer 20 m³ de compost, on ne se poserait pas la question. On mettrait 10 cm de compost sur toute la zone et on sèmerait là à la volée et ce serait terminé. Là, on l'a pensé comme ça. On teste un peu des trucs en fonction de... Toujours en fonction de ce qu'on a et du lieu où on se trouve. Vous avez réussi à calculer par rapport à ce que vous semez, le problème de terre, ce que vous serez à la volée ? Non, absolument pas. En prix Germée, franchement, on a eu un résultat top. Top. Et puis, il s'est fait dégommer par les limaces et on a recommencé. D'accord. Mais voilà. De jour en jour, on voyait notre belle carotte qui se clairsemait. Et puis, les limaces sont passées de nouveau parce qu'on avait laissé la zone en faux semis avec la bâche juste à côté. En fait, ils allaient dormir sur la bâche et je pense qu'ils faisaient des expéditions nocturnes pour nous dégommer les carottes déjà semées. Donc voilà. Tous les abords, c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça par exemple aussi qu'on a mis les filets, on a mis des poules là, parce qu'on espérait qu'elles bouffent les limaces dans les abords. Et ici, on prend, on va le voir dans les autres jardins, on tond quand même super bien les abords tout le temps pour éviter que les limaces se trouvent dedans. Donc, il y a une gestion des côtés qui est très compliquée. Ici, on est sur du céleri vert, un itinéraire technique typique de comment on attaque une parcelle. C'est parcelle en prairie. On a bâché, je pense, l'hiver passé, un truc du genre. Laissé bâcher, fait les trous dans la bâche, mis une petite pincée d'engrais. Non, enlever la bâche, mis plein de paille, mis une petite pincée d'engrais dans les trous, planter les céleri et basta. Et là, il y a assez de paille pour faire les 20 tonnes de matière sèche par hectare par an. La IES, c'est une culture vraiment simple. On implante en novembre les cailleux. On a fait un espacement très serré. Je ne peux même pas dire combien, peut-être 8 ans. Tous les 10, hein. Mais on a fait un planche un peu plus large. Ouais, donc on a vraiment collé les petits cailleux. On a tapé des feuilles mortes par-dessus du miscancus en grosse quantité. Ça traverse sans problème. C'est une culture qui est prête assez vite au printemps, quand même. Donc, on en met dans les paniers, en bottes. On ne fait pas du grosaï. Parce qu'on est en Belgique, que ça risque de pourrir, que ça chauffe la mouche. Du coup, c'est peut-être un peu compliqué à gérer. Donc, on fait tout en aïe et bottes. Et ça marche très bien, c'est super bon. Je ne sais pas si les gens n'en ont pas marre d'en avoir depuis 6 semaines dans leur panier. Mais bon, c'est comme ça. On fait toujours un choix entre aïe et ciboulette. Et ciboule. Soyons ciboule, donc voilà l'aïe. Le plan ici, ce serait d'attendre encore un peu pour les récolter de plus en plus gros. Et d'avoir une sorte d'ail frais. Donc déjà, presque en gousse. On va voir. Mais j'ai l'impression qu'il se dégrade un peu. Après, il a fait super sec, donc peut-être qu'il a eu soif. Il est vachement serré, donc il a eu une grosse concurrence pour la flotte. Et il est écrasé par son filet. Mais il n'a pas encore chopé la mouche. Il commence à faire... Il commence à fleurir encore. Il commence à fleurir encore. Il fait son... Et les filets dont vous parlez souvent. Oui, là, c'est mis à l'arrache dessus. Il faudra mettre des arceaux pour qu'il ne touche pas. Parce que je pense que la mouche, c'est le repondre et le fond. Et au filet, ils font anti-limaces aussi ? Mais au filet, apparemment, font anti-limaces. Après, l'aïe, ce n'est pas une culture qui se fait défoncer par les limaces. On peut peut-être faire un test bêche ici, parce qu'il est pas mal. Si. Donc là, on a mis quand même une belle quantité de miscanthus et une grosse quantité de feuilles mortes par-dessus. D'accord. Et avant ça, c'était protégé par une bâche ? Avant ça, qu'est-ce qu'on a eu ici ? Il y avait des carottes, oui. Et c'est très intéressant parce qu'ici et là aussi, il y avait des carottes. Et ici, le sol n'est pas resté à nu, parce qu'on a planté tout de suite après l'aïe. Par contre, là, on a simplement couvert avec des feuilles pareilles qu'ici. Et là, ça s'est passé énormément. Et ici, le sol, par contre... Ici, il y a eu les racines qui ont pompé l'eau, en fait, je pense. Et il ne s'est pas fixé du tout, et le sol est super joli. Et là, il y a eu les racines. En fait, il faut toujours mettre des racines, je crois. Surtout parce qu'on a des hivers super plusieurs. C'est un simple couvert, même si tu couvres vraiment beaucoup, n'est pas suffisant, en fait. Surtout une année où il a plu, comme jamais, quoi. Ouais, on a un petit magasin à qui on ne vend pas parce que financièrement, ce n'est pas intéressant. Parce qu'ils doivent prendre leur marge, donc on ne la vende pas cher. Mais qui, parfois, peuvent nous dépanner sur des cultures comme ça. Qu'est-ce qu'on a vendu ? Bah, de l'ail des ours. Ouais. Au printemps, on a de l'ail des ours qui pousse en masse chez moi, qu'on met dans les paniers. Les gens de la ville aiment beaucoup. Les gens d'ici en ont dans leur jardin aussi. Mais on en met, c'est notre premier légume, entre guillemets, qu'on commercialise sans rien faire pour le planter. Donc c'est tip-top. On va découvrir ici, peut-être. On est sur des choux de Bruxelles. Donc c'était dans la zone des carottes plantées sur compost, où on a mis les fameux 20 cm de feuilles mortes, et le sol s'est complètement tassé. Ouais. Ici, il sentait vraiment mauvais, il était vraiment bleu. Donc on a, dans les deux sens, de nouveau. Ce qui peut paraître débile, mais en fait, ça vaut super bien. Je trouve que Bruxelles sont un peu fait manger, mais pas trop. Là, on voit que, par exemple, la gestion des limaces, bah, il y a beaucoup moins, il n'y avait pas de bâches, il n'y avait pas tellement de couverts, parce que les feuilles mortes se sont bien fait digérer. Vous avez mis la même quantité de feuilles mortes que le côté ? Ouais. Du coup, il n'y avait pas de limaces. Ouais, mais à côté, il y avait les miscanthus. Ici, il y avait un peu les miscanthus, mais pas beaucoup. Et donc, on n'a pas eu trop de limaces. Là, ce qu'on va faire ensuite, c'est peut-être faire un léger désherbage à la main, foutre une grosse quantité de paille et planter dans la paille des laitues. Entre chaque chou, je crois. Comme ça, on densifie un max le truc, et puis voilà quoi. Bah, les choux de Bruxelles, c'est un bon test. Les choux de Bruxelles se plantent super tôt. On a mis trois ans pour le comprendre, que les choux se plantaient tôt. Les choux de Bruxelles, on n'a jamais vraiment testé. On a planté il y a un mois, trois semaines. En densité, c'est tous les 50 ici, je crois. 60 même. Donc ici, on a les oignons plantés sur bâche, parce que c'était en herbée. Donc, c'est des oignons en plant qu'on a implantés dans de la paille. Donc, c'était déjà bâché l'hiver. On a débâché, mis de la paille, mis un peu d'engrais, pas mis la bâche, planté dans la paille. Et ils se développent plutôt pas mal. Il y en a une tonne. Ils sont faits écrasés par la pluie. Mais il va y en avoir beaucoup. Et on va les récolter en oignons semi-jaunes. Donc, avec le bulbe déjà fait, mais pas sec. Donc, c'est les fameux filets plutôt anti-pierrides, mais qu'on utilise comme filet anti-mouches ici. Ça fait un peu le taf. Et donc, pour l'accrocher, simplement, tu prends ton filet, tu prends une boucle autour de l'Ars. Et voilà. Et là, ça ne bouge plus. Et donc, on n'a pas besoin de s'emmerder avec des sacs de pierre. C'est à vue sur les quatre coins ? Non, mais sur tout le long, en fait. Là aussi, le haut de bord. C'est juste que tu ne fais pas les tours. Tu ne fais pas forcément le tour. Tu peux le coincer juste en dessous. Et ça n'a pas l'air d'abîmer le filet. Et donc là, vous avez dit, vous trouvez avec des poumons filets pour la taille d'un jardin. Oui, parce que c'est très énergivore de mettre des petits filets chaque fois. Il faut beaucoup plus de sacs. Les accrocher beaucoup plus. Et puis, on déteste ça. C'est beaucoup plus facile. Combien c'était ? C'était, je crois, à 300 euros les 100 mètres. Ou à 8 mètres de large, je crois. Un taux du vent. Peut-être un peu plus. Peut-être 400 balles. C'est quand même cher. Après, c'est, je pense, toujours robuste. C'est indispensable, si tu veux faire des aliacés. Et les choux d'office filets sont filets. Ils sont dégommés par la péril. On s'organise sur un tableau, avec deux semaines. Comme ça, on a une vision claire sur les deux prochaines semaines. On fait un tour du potager avec les stagiaires cette année, parce qu'on est des stagiaires, les mardis. Et on note sur un petit tableau toutes les choses qu'il faut faire pour chaque jardin. Et par la suite, en fonction des priorités, on les dispose sur les tableaux. Et ça nous permet d'avoir les idées beaucoup plus claires sur ce qu'on va faire pendant la semaine. Et déstresser. Parce qu'on sait qu'on peut gérer, disons. Ouais, parce que quand tu vois tous les trucs qu'il y a à faire dans les jardins, et que tu fais ton tour et que tu notes sur ton tableau, tu as une tonne de trucs à faire. Moi, je commence à angoisser. Et puis, une fois qu'on l'a mis dans le tableau général, bah voilà, tu te dis que ça va. Il y a ça à faire, certes, on doit le faire. Si on ne le fait pas, on le décale. Au moins, ça clarifie vraiment l'esprit. Et ça, au moins, ça te laisse tranquille. J'ai vu des gens qui bossaient sans tableau. Je ne sais pas comment ils sont pour s'organiser. Tu sais que tu as des tâches à accomplir. Mais si tu n'es pas dans l'ordre, tu patines. Tu réfléchis dix fois à ce que tu dois faire. Oui, et tu ne sais peut-être pas voir les priorités aussi. Parce que l'effet de se poser un moment, et de se dire, ok, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord ? Ça permet aussi de ne pas faire des erreurs, et ne pas être dépassé aussi. C'est un bête truc, mais moi, je pense, ça sauve vraiment le temps et l'énergie. Ça permet d'être bien efficace. Vous avez des paniers ? Oui. C'est la composition des paniers. Chaque semaine, on met le nombre de paniers, le petit nombre de grands, et les légumes à récolter. Après, on calcule combien il nous faut de laitue, en tout cas, les ciboules. C'est aussi un truc pour s'organiser. C'est tout bête, mais... C'est mieux avec les tâches à faire. Oui, c'est des tâches. Parfois, on met tous les tout doux à droite, et puis on les repique petit à petit quand il y a trop de trucs, mais là, on n'a pas l'air de se trop noyer. Ok, non, prévois.